Ouais, bon, du coup, j'ai été ping par Cathédrale Osseuse, là, sur sa vidéo dialectique. Pour pas qu'on dise que je suis méchant et que je suis méprisant, enfin, si on va le dire, quand même, je m'en fous. En tout cas, pour pas qu'on puisse dire que j'ai pas regardé son truc jusqu'au bout, que j'ai pas écouté vraiment quoi il parlait, que j'ai pas fait mes recherches, que je sais pas de quoi je parle, machin, 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 machin. Voilà, j'ai fait un truc super crado, j'ai juste fait une espèce de live react dégueulasse qui prend trois plombes. J'ai parlé plein de trucs, voilà, pourquoi je crois pas à la dialectique, voilà. Donc, accrochez votre ceinture, ça va être l'enfer. Sa vidéo. Non, ça marche pas. Concurrence, oulala, bon, ok. Voilà, bonjour à tous. C'est vraiment pas le genre de truc que je ferai en temps normal, mais bon, je me suis fait le pléguer sur Twitter, donc let's go. Plus, c'est un sujet qui m'énerve, donc c'est parfait. Là, j'ai fait une espèce de montage crado, parce que c'est pas très intéressant, mais en fait, mon système pour enregistrer est un peu compliqué. Du coup, je devais avoir la vidéo sur Chrome, je sais pas quoi, et donc du coup, je peux pas avoir la thumbnail, donc j'ai rajouté avec un effet sur OBS. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire, mais comme l'autoplay, ou je sais pas quoi, YouTube, il veut pas se désactiver, ben, il n'y a pas la thumbnail, si jamais pas. Et je pense que c'est un peu dommage, parce que ça fait partie de l'expérience. Donc voilà, maintenant, je peux l'enlever. Et on peut envoyer la sauce pour parler trivialement. J'aime bien centrer le truc. On va être bon. Let's go. Donc, le titre de la vidéo, je vais l'agrandir un peu. Ah oui, non, j'ai fait le mauvais truc. Ouais, donc voilà, j'ai recroppé le truc, c'était laborieux, donc il va y me couper. Donc, voilà, pour résumer, c'est une vidéo qui s'appelle La Dialectique fait peur aux bourgeois, je t'explique tout. Je sais pas pourquoi il me tutoie, mais c'est pas grave. C'est de cathédrale osseuse, je me suis fait alpaguer sur tout à l'heure du Sud. Donc, je vais faire un live direct pour montrer que vraiment, j'ai bien vu, et que j'ai bien entendu tout ce qui a été dit, et que, je sais pas, une espèce de personne qui... Voilà, hein, bon. Je vais mettre les sous-titres. Bon, aujourd'hui, je vous préviens, ça va être un peu indigeste. Déjà, ça commence bien. L'histoire de la philosophie, c'est l'histoire de modèles qui se font en concurrence pour expliquer leur réalité. Alors déjà, ça, c'est complètement faux. Mais genre, de trois ou quatre façons différentes. Genre, l'histoire de la philosophie, il dit quoi exactement ? Je vais pas mettre des mots dans sa bouche, qu'il soit palestinien. L'histoire de la philosophie, c'est l'histoire de modèles. Alors déjà, c'est l'histoire de modèles. Alors déjà, l'histoire de la philosophie, si j'étais méchant, je pourrais dire que c'est même pas une histoire, en fait. Mais en tout cas, le problème, c'est vraiment modèle, en fait. Parce qu'un modèle, c'est quelque chose de scientifique, en fait. C'est une représentation scientifique du monde. Et je pense que, pour lui, modèle, ça veut plutôt dire une espèce de vision du monde, en fait. De vue du monde. Ce qui est ironique, parce que c'est ce qu'on dirait plutôt une idéologie, en fait. Et l'histoire de la philosophie, c'est bien plus une histoire des idéologies qu'une histoire de modèles, en fait. Et je pense que ça va rater les conséquences. C'est pas de la... Je dis pas ça pour faire le malin. C'est ceux qui se font en concurrence pour expliquer leur réalité. Voilà, c'est ça. Donc, l'histoire de la philo, c'est une histoire de modèles qui se font en concurrence pour expliquer le réel. Alors bon, déjà, expliquer le réel. Expliquer, c'est genre rendre raison. Alors, je pourrais être charitable et dire... Bah oui, qu'à un certain niveau, même la mythologie, en fait. C'est un modèle qui cherche à expliquer le réel. Genre, voilà, le dieu du ciel est pas content, il fait la foudre, machin, tout ça. Bon, c'est un modèle. C'est une vie du monde. Est-ce que... Est-ce que ça a un sens de parler d'explication à ce stade ? Est-ce que pour ces gens qui pensaient comme ça, c'était autant une histoire, un récit ? C'est-à-dire, c'était pas... C'était à la fois une explication causale, oui, mais c'était aussi l'histoire passée. C'est-à-dire, voilà, toutes les religieuses ont un mythe par rapport à la création du monde, par rapport à pourquoi l'homme doit mourir, voilà. C'est-à-dire, chez les catholiques, machin, les monothéistes, c'est Adon et Ève qui sortent du jardin, du fruit. Mais il y a d'autres mythes. Chez les Grecs, c'est l'âge d'or, l'âge de bronze, l'âge du fer, etc., un genre de truc. Bref. Ils se font concurrence. Ben non, ils se font pas concurrence, en fait. Ça aussi, c'est vachement intéressant. C'est une espèce de vue, un peu, marché des idées. Voilà, il y a des vues qui sont en concurrence, donc, que la meilleure gagne, quoi. Que ce qui explique le mieux, gagne. Mais en fait, non, en fait. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, ils font pas concurrence. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un cadre idéologique, en fait. Il y a un cadre mental qui fait qu'il y a des choses qui sont juste pas concevables avant un certain moment, en fait. Pour prendre un exemple plus concret, je sais pas moi, la découverte de la gravité par Newton, elle était pas en concurrence avec une autre théorie de la gravité, parce qu'en fait, ils pensaient pas en termes de gravité, ce genre, avant. Et pour arriver à la théorie de la gravité de Newton, il faut commencer à penser que la Terre, comment expliquer ça ? Que oui, la Terre, c'est pas un objet spécial, en fait. C'est-à-dire, pour Newton, une gravitation universelle, en fait. C'est-à-dire, le Soleil attire la Terre, et la Terre attire les objets, et inversement aussi, mais bon, c'est inexotique. En tout cas, tout ça pour dire, avant tout ça, on pensait comme Aristote, c'est-à-dire, il y a la Terre, le monde sublunaire, le monde où les choses changent, elles se transforment et tout, et le monde supralunaire, c'est-à-dire, les astres, les corps célestes, etc., ce qui change jamais, et, en fait, tant qu'il y avait cette façon de voir le monde, on ne pouvait pas concevoir l'héliocentrisme, on ne pouvait pas concevoir la gravité, le désastre les uns des autres, etc. Il y a un cadre idéologique, en fait. Les choses, elles ne se font pas à concurrence dans le vide. Il y a comme une espèce d'écosystème, en fait, où les, comment dire ça, la religion, mais aussi la politique, toutes ces choses-là, l'idéologie, en fait, la super structure, ben, voilà, elle va encourager certaines choses, il y en a d'autres qui ne vont même pas être envisageables, c'est tout. Et, donc, voilà, l'idée de concurrence. J'ai concurrence sur quel standard, quoi ? C'est projeter sur les gens du passé la vision qu'on a de la science d'aujourd'hui ? Parce qu'on pourrait dire, oui, tu pourrais se faire concurrence, mais on regarderait que des expériences, par empirisme, est-ce que ça colle à la réalité, tout ça, machin. Faire des expériences, c'est un réflexe qu'on a aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas, non, en fait. Ça a été long d'y arriver à ça, en fait. L'idée de reproduire une expérience, de regarder les chiffres que ça donne, est-ce que c'est proche du modèle, est-ce que ce n'est pas proche. Voilà. Enfin, bon, bref. On va continuer, parce qu'on est qu'à 11 secondes. Plus les sciences se développent, et moins il y a de place pour une philosophie spéculative qui, par le passé, combler les trous là où la science ne pouvait aller. Les découvertes scientifiques dictent à la philosophie son évolution. La philosophie peut aussi anticiper la... Ouh là 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 ! Et les découvertes scientifiques dictent à la philosophie son évolution. Euh... Moi, ce que je dirais plutôt, c'est que la science, elle s'émancipe de la philosophie. C'est-à-dire que, pour reprendre la vue caricaturale, on va dire, d'Auguste Comte, d'abord, il y a un âge religieux, un âge mythologique, où les dieux, les forces... Les dieux, comme force surnaturelle, en fait, expliquent le monde, voilà, le dieu du feu, le dieu de la pluie, le dieu de la terre, des abstractions, en fait, hein. C'est-à-dire, voilà, le dieu de... la déesse de la justice, c'est la justice. Mais c'est une personne, et voilà, bref. Ou alors, voilà, donc ça, c'est le premier âge, et après, on a l'âge philosophique, l'âge métaphysique, c'est-à-dire l'âge des abstractions. C'est-à-dire, effectivement, voilà, c'est le moment où les philosophes, ils spéculent un peu sur la nature du monde, ils disent des trucs, et voilà, et puis, c'est pas vraiment scientifique, mais c'est pas vraiment non plus religieux, mais c'est un peu magique, quoi, c'est un peu magique. La dialectique, c'est un exemple typique de ça pour moi, c'est pour ça que je suis assez curieux, je trouve ça assez juteux quand on commence avec par là, mais allons-y. Et oui, les avancées scientifiques disent que la philosophie... Non, c'est pas ça, en fait. Ce qui se passe, c'est que... Comment dire ça ? C'est une transformation dans le cadre du monde qui va avec une transformation scientifique. C'est-à-dire, il y a de la résistance, quand même, hein. Je veux dire, la philosophie, elle se laisse pas faire, quoi. Il y a eu des anti... Enfin, je veux dire, les gens qui étaient plus férocement contre... contre l'héliocentrisme de Galilée, c'était pas les religieux, comme on dit, c'était les philosophes. Parce que c'était les philosophes, c'était la philosophie d'Aristote. Et c'était pareil pour le darwinisme, enfin, le darwinisme, l'un des plus grands opposants à Darwin, c'était Lamarck, et Lamarck, c'était Aristote dans le texte. Et puis, on peut continuer toute la journée comme ça, enfin, il n'y a pas de problème. Comment dire ça ? La philosophie, elle se débat, en fait. Elle résiste. Elle veut garder le discours sur la physique. Elle veut garder le discours sur la biologie. Elle veut garder son domaine, en fait. Et quand elle perd des domaines, c'est que ça va à la science. Et du coup, la philosophie, elle se rétracte. Mais effectivement, mais c'est pas dans ce sens-là du tout, en fait. C'est pas dans ce sens-là du tout ce qui se passe, c'est que la philosophie, elle a une espèce de monopole sur les sujets. Et justement, l'histoire, c'est vraiment un sujet sur lequel elle a un monopole incroyable, en fait. Et aujourd'hui, elle a perdu complètement ce monopole sur la physique, sur la chimie, sur la biologie, sur l'astronomie. Alors que tout ça, ça lui appartenait en tant que philosophie naturelle. Mais il lui reste toujours l'histoire, donc la génétique. On va apprendre ce que c'est la génétique, aujourd'hui, j'imagine. La science, on retrouve déjà chez les Grecs des modèles qui préchottent les sciences naturelles modernes. Alors ça, c'est complètement fou, ce qu'il dit, là, en fait. Il peut aussi anticiper la science. Voilà, la philo, elle peut anticiper la science. Alors en fait, le truc, c'est que les gens, quand ils faisaient de la philo à l'époque, ils essaient pas de faire de la philo, en fait, c'était de faire de la science, en fait. C'est-à-dire, quand Newton, il fait ses trucs, ou quand Leibnizé fait ses trucs, ils cherchent pas à faire de la philo, en fait. Enfin, il peut appeler ça de la philo, si on veut, mais c'est de la philosophie naturelle et pour eux, c'est de la science. La skient, tu vois, c'est la... Je veux dire, c'est pas séparé dans leur tête d'un côté, il y a la science, c'est le côté, il y a la philosophie, et le côté, il y a la religion, en fait. Pour eux, la philosophie, c'est le pont entre les deux et c'est voir dans la nature l'harmonie de Dieu, etc., etc., et la philosophie, il n'anticipe pas la science, en fait. Il y a des philosophes qui ont été scientifiques, qui ont fait des trucs, tu vois, Démocrite, c'est un philosophe, il a... On peut dire, ah, il a préchote, comme il l'a si bien dit, la physique atomiste, mais Démocrite, enfin, quand il... Il n'a pas essayé de préchote grand-chose, en fait, il a essayé de rendre compte du monde, il a essayé de faire de la science, en fait. Et Leibniz, par exemple, les trucs qui marchent chez lui, c'est certaines parties des mathématiques, c'est genre la combinatoire, des choses comme ça, ça, c'est de la science. Par contre, les trucs qui ne marchent pas chez Leibniz, c'est de la philosophie, parce que c'est un peu magique, ça ne marche pas, par définition, si ce n'est pas magique, c'est que c'est scientifique, et si c'est scientifique, c'est pas magique. Donc, voilà, il n'y a pas de choses séparées, en fait. C'est-à-dire que... Ouais, ils ne faisaient pas, par exemple, d'un côté de l'alchimie, le côté de l'alchimie, en fait. Ils ne savaient pas, ils ne savaient pas parce que c'était l'alchimie, il n'y avait que l'alchimie, en fait. Et pour eux, c'était ça, la recherche, et c'était ça, la réalité de la connaissance, c'était l'alchimie. On ne peut pas reprocher... Enfin, c'est complètement anachronique, en fait. Si vous voulez, ça montre une incompréhension totale du champ scientifique, de la sociologie, de la science, de l'histoire des sciences. Mais bon, on n'est qu'à 23 secondes. On retrouve déjà chez les Grecs des modèles qui préchottent les sciences naturelles modernes. Dans tous les cas, on cherche la concordance entre les modèles philosophiques et les faits scientifiques. Les faits scientifiques. C'est un mouvement constant du fait que notre compréhension du réel s'actualise en permanence. En tant que prolétaires, en tant que femmes, en tant que racisées, bref, en tant qu'exploitées, nous devons, pour changer notre condition, transformer le monde. Et pour transformer le monde, il faut le comprendre. La question du... Ouah, attends, 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 ça va gigabit, je vais mettre le transcript parce que j'arrive pas à ce... Ça va vraiment trop vite, en fait. Heureusement, il a prévenu que ça va être un peu digeste parce que... Alors, on cherche la concordance entre le modèle philosophique... Voilà, encore une fois, il n'y a pas de modèle en philosophie, parce qu'un modèle, déjà, ça suppose des chiffres. Il n'y a pas de chiffres en philosophie. Sa vidéo sur la directrice, elle fait 11 minutes, je n'ai pas vu, mais je sais d'avance qu'il n'y a pas de chiffres, en fait. Il n'y a aucun chiffre. Il n'y a pas de proportionnalité, il n'y a pas de fonction mathématique, il n'y a pas d'outil métodologique, en fait. Bon, donc, ce n'est pas un modèle, en fait, c'est une vision du monde, c'est une Weltanschauung quand on dit quand on est cultivé. Mais, voilà, ce n'est pas un modèle, c'est une vision du monde, c'est une idéologie. Après, la vision scientifique du monde, pour moi, c'est une idéologie aussi. Quand je dis idéologie, ce n'est pas péjoratif. J'ai une idéologie, tout le monde a une idéologie, surtout les gens qui ne pensent pas en avoir. Mais la vision du monde, scientifique, c'est une idéologie et elle comporte des modèles, mais pas la vision philosophique, non, qu'il n'y a pas de modèle philosophique. Le modèle philosophique est donc central. Les sciences étant nécessairement redevables d'un modèle philosophique historiquement situé, il vaut mieux que ce modèle soit le plus en phase avec le réel, le plus pertinent. C'est justement la prétention du marxisme. Aujourd'hui, on aborde donc un des aspects du marxisme les moins compris. En fait, je n'ai pas compris grand-chose, mais je crois que l'idée, c'est juste que le marxisme, il se veut être matérialiste et donc analyser le réel de façon scientifique, en fait, et la nature, des choses comme ça, par exemple, j'imagine. Pour comprendre le réel, pour transformer, oui, ok, d'accord, ok. Enfin, c'est pas clair. La dialectique. La dialectique, ah bah c'est mystérieux. Je vais essayer d'exposer ici les recherches de Friedrich Engels autour de la dialectique de la nature. La dialectique de la nature, c'est avant tout un livre inachevé, un travail de recherche énorme interrompu par la mort de l'auteur. Le bouquin est d'abord traduit tardivement en Russie. Les premières éditions semblent bâcler. Les éditions sociales, anciennes éditions historiques du Parti communiste français, remettront de l'ordre en respectant les indications d'Engels et l'organisation de l'organisation. Il y a beaucoup de mystères et de rumeurs autour de ces recherches, d'autant que personne ne s'y penche réellement et qu'elles ne sont pas publiées. En vrai, c'est quand il rien insurmontable. On va tout de suite d'ailleurs balayer la rumeur la plus merdique. Non, Marx ne s'opposait pas à ces recherches. Il faut arrêter d'opposer Marx et Engels comme le font beaucoup d'intellectuels. Intellectuels qui voient déjà chez Engels un formalisme dogmatique. Pour ça, je vous avoue, je ne connais pas, ça m'intéresse pas beaucoup. Ce n'est pas des coups en chapitre. On revient au bouton. C'est quoi la foutue dialectique ? Alors là, accrochez votre ceinture, ça commence. Alors, je ne sais pas si vraiment... Je ne vais pas m'énerver déjà là-dessus, mais pour un faux Héraclite, on n'a littéralement aucun texte de lui. Tous ces textes ont disparu, tous ces fragments qui sont racontés par un biographe qui s'appelle Diogène Laherse et on n'a littéralement rien de lui. Et globalement, Héraclite, c'est un irrationnaliste. C'est quelqu'un qui est dans le délire de tout change toujours, machin, machin. Mais encore ça, si vous voulez, ce n'est même pas réel. Je veux dire, c'est de la fausse philo, c'est de la fausse histoire de la philo. C'est un truc qu'on raconte aux gosses en fac. On leur dit, vous savez, c'est comme Pokémon, il y a des générations un peu. Et la génération 1, il y a des Pokémon. Et dans les Pokémon, vous avez les pré-socratiques, c'est la première génération. Les pré-socratiques, on les appelle comme ça parce qu'ils viennent avant Socrate. Sauf qu'il y en a qui vivent en même temps que lui. Mais on l'appelle aussi pré-socratique parce qu'on s'en fout de lui en fait. Voilà, donc Héraclite, c'est un pré-socratique. C'est un Pokémon type feu. C'est comme ça. Thalès, c'est un Pokémon type eau. Un Axi-men, je crois que c'est un Pokémon type air. C'est un Axi-men ou un Axi-mendre. Et non, c'est un Pokémon type mate, comme Pythagore. C'est un peu, genre, même famille, évolution, je ne sais rien. Bref, Héraclite, c'est un Pokémon type feu. Genre, il pense que tout est fait de feu. Et Thalès, il pense que tout est fait d'eau. Et voilà. Et quand je vous dis ça, vous vous sentez cultivé, quoi, c'est cool. Et donc, le feu, voilà, donc c'est l'énergie, la transformation, le flux. Voilà, il y a des citations très sympas d'Héraclite. Pantarie, tout cool, tout cool, tout c'est cool, tout est en devenir. Ah, donc, apparemment, il n'y a pas d'autres philosophes grecs qui ont pensé ça. C'est rigolo. En fait, il y en a un. Il y en a même qui avait une vision vachement scientifique des choses, une nouvelle démocrite. Démocrite qui pensait, voilà, qu'une nature était faite d'atomes et de vides et que les causes suivaient les effets. Alors, pourquoi c'est important, les atomes et les vides ? Parce que si vous vous mettez à la place d'un grec de l'époque, le monde, il est gouverné par des dieux, des divinités, des génies, des esprits. Voilà, il y a de tout, en fait. Vous avez à la fois des euses, machin, mais vous avez aussi des nymphes et des machins, de la forêt, des dieux, des océans, des cahiers. Pas que possédons, vous avez, voilà, le dieu du fleuve, c'est un truc, les grecs. Et si vous êtes un grec et que vous entendez démocrite, il vous dit la nature, elle est faite que d'atomes et d'hier. Et rien d'autre. Rien d'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les dieux sont faits d'atomes aussi. Ils sont faits de la même chose que nous. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des dieux, alors. Enfin, ils devraient faire une autre chose. Ou alors, c'est-à-dire, comme nous, leurs atomes, ils se séparent, en fait, et ils meurent. C'est ça, la mort. Et vous avez deux démocrites, le premier matérialiste, qui, voilà, rejettent le surnaturel, le magique, les esprits. Vous avez Épicure qui continue dans cette voie-là. Et les Épicuriens, c'est des gens qui voient la nature de cette façon. Voilà. Enfin, globalement, que des causes matérielles. Et vous avez un très beau poème qui, par contre, nous est resté. Vous créez ce qui s'appelle le dénaturarevum, qui veut dire de la nature des choses. Pas très intéressant, mais, enfin, on va en parler maintenant. Mais, si vous voulez, vous avez des visions du monde. Des visions du monde grec, de la nature, comme devenir, organisé, et je prends le nom, mais je veux dire une vision scientifique des choses. Et là, ce qui va suivre, ça ne va pas être une vision scientifique des choses. Je n'ai même pas besoin de l'avoir pour le faire. Mais bon, je vais jusqu'au bout parce que sinon, on va dire que je suis méchant. En croire Engels, les Grecs avaient une vision plus globale et fluide du monde que les sociétés qui leur ont succédé. Mais ce n'était que cette vision, elle est de pair avec un faible développement des sciences. C'était... Alors, attendez, 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 ça va trop vite, ça. Hum... Mais déjà, ça ne veut rien dire une vision fluide et globale, les gens avant, les gens après. Enfin, je veux dire, les Grecs, ils ne pensent pas tous la même chose. Et la raison pour laquelle on a l'impression que tous les Grecs, ils pensent la même chose, c'est que globalement, c'est plutôt de la magie. C'est quoi ? Ce qu'on vous apprend en fac, c'est les idéalistes, en fait. Enfin, je veux dire, on ne va pas vous parler ou dématérialistes, on ne va pas vous parler des scientifiques, en fait. On ne va pas vous parler de Diderot, on ne va pas vous parler de Spinoza, on ne va pas vous parler des piqûres, de Lucrèce, des Mothry, de Dolbach, de la Métallie, le quotidien de la journée. On ne va pas vous parler de ces gens-là. On va parler de qui, de Kant, de Hegel, de Platon, de Descartes, on ne sait rien, des analytiques à la noix, de Aristote, de tous ces trucs-là, en fait. Et des gens qui croient à la magie. On ne va pas vous... Du coup, on va dire, on pourrait croire qu'Engles a dit ça ou je ne sais pas quoi. Non, je crois que c'est l'inverse, en fait. Je crois qu'il dit ça, il dit que c'est ça, il dit que c'est la vision... Ouais, il dit que c'est un faible développement des sciences qui induisent cette vision du monde un peu... Attends, je vais réciter si je comprends. Mais ce n'était que pure intuition, cette vision, elle est de pair avec un faible développement des sciences. À cette époque, la dialectique, c'est aussi une méthode permettant d'accéder à une vérité par le dialogue et la contradiction. C'est la fameuse magnétique que l'on retrouve chez Socrate et Platon. Ok, oh la vache. Alors, oh, il y a plein de trucs. Fouuuu. Je ne sais pas par quel vous prendre ce machin. La dialectique, c'est une méthode permettant d'accéder à une vérité par le dialogue. Alors, c'est vrai. Dialectique, à la base, c'est l'idée d'un dialogue. C'est... C'est... Si on veut, c'est... C'est un peu ça. En fait, si on veut, c'est un peu autre chose aussi. C'est un peu le secret de la dialectique. Mais ok, admettons, voilà, il y a une espèce de proposition qui peut être d'ordre logique ou qui peut être d'ordre... Je ne sais rien, une proposition dialectique. Ce serait genre le prolétariat, voilà. Non, peut-être pas le prolétariat. Je ne sais rien. Peut-être, allez, si, pourquoi pas le prolétariat. Puis genre, il y a une contradiction, contradiction logique ou une contradiction existante, dans la dialectique de la nature et la dialectique de l'histoire. Admettons. Et donc, du coup, il y a une espèce de discussion entre les deux, une espèce de conflit méproductif qui concilie les deux trucs. Est-ce que ce n'est pas un peu ça, les émétiques ? Lisez un texte de Platon et vous comprendrez tout de suite de quoi il retourne. On le voit. Alors, mais ça, ça ne veut tellement rien. Lisez un texte de Platon. Mais enfin, Platon, il n'a pas écrit que des dialogues de 1. Et, enfin, le dialogue socratique, c'est la maïétique, mais ce n'est pas la dialectique automatiquement. La dialectique, c'est surtout une méthode médiévale, en fait. C'est une discipline médiévale et ça s'apparente à la logique. C'est, vous savez, ce n'est pas très intéressant, vous avez ce qu'on appelle les arts libéraux. C'est cette discipline que les étudiants devaient apprendre. Et dans ces sept disciplines, vous aviez, voilà, rhétorique, grammaire, dialectique. C'est-à-dire, la grammaire, savoir s'exprimer, la rhétorique, savoir convaincre, et la dialectique, c'est savoir penser. Voilà. C'est un peu ça. Et, ça veut dire considérer plusieurs points de vue, en fait, et trouver une façon de les dépasser. Mais, enfin, je ne sais pas, mais son espèce de speech, là, en mode le dialogue, la contradiction bidule, ça marche aussi sur la logique, la logique d'Aristote qui marche, le syllogisme, en fait. C'est-à-dire, le syllogisme, c'est un peu le même truc, en fait. Enfin, je veux dire, vous avez un gars qui vous donne un raisonnement, vous pouvez ne pas être d'accord en mettant le doute sur un truc, et puis on ajuste, et machin, c'est une dialectique aussi. Mais, c'est ça un peu leur vision de la dialectique à l'époque médiévale. C'était le syllogisme, c'est les trucs du genre, voilà, Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord que Socrate est mortel, c'est soit que tous les hommes ne sont pas mortels, soit que Socrate n'est pas un homme. Et on peut discuter, voilà. Enfin, je veux dire, l'exemple est con parce que personne ne va pas être d'accord, mais c'est l'idée. C'est ça la dialectique. Mais ça ne va pas être ça. Ça, c'est une vision un peu minimale de discussion logique, et voilà, mettre en évidence les présupposés, des choses comme ça. Les implicites. Pourquoi ? La dialectique peut donc prendre au choix la forme d'une méthode, au choix la forme d'une vision du monde spécifique d'un paradigme. Elle sera mise de côté par l'histoire de la pensée jusqu'à sa redécouverte à l'époque moderne. Pourquoi la dialectique met-elle autant de temps à ressurgir dans l'histoire de la philosophie ? Engel s'en donne une explication simple. Pour se développer, les sciences ont dû d'abord isoler leur vie d'études, fragmenter le réel, classer, en conséquence, adopter une approche rigide du réel où le mouvement et le devenir n'ont pas leur place. Philosophiquement, ça se traduit par le développement de la métaphysique. Une métaphysique qui élabore une vision où les choses sont imméables, fixes, égales... Ah, mais c'est bien parce qu'il me fait dire tout ce que je veux dire. Ok. Alors, je comprends ce qu'il... Là, pour le coup, je comprends. C'est qu'en gros, l'idée, c'est que la dialectique, c'est soit une méthode, soit une vision du monde. Bon, il dit paradigme. Je vais remettre là, paradigme. Paradigme, c'est Kuhn qui a inventé ça. Alors, Kuhn, c'est un philosophe des sciences. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on a les révolutions scientifiques, en fait, c'est-à-dire qu'une grande révolution scientifique, c'est qu'on change de paradigme. C'est-à-dire qu'on passe une vision du monde à une autre, une idéologie à une autre. Et pourquoi on s'en fout de la dialectique très longtemps ? L'explication, c'est que les sciences ont été fragmentées. Voilà, c'est-à-dire que d'abord, on s'intéressait, je ne sais pas, à l'optique, à l'acoustique, à la balistique. Ensuite, je ne sais pas, au maths, à la bio, à la chimie, à la physique, de façon très séparée. Et à cause de ça, on a une vision statique des choses. Voilà, c'est-à-dire on ne voit pas les choses en devenir. Et la dialectique, en fait, ça vient un peu penser les bidules, en fait. Enfin, ça vient un peu réunifier la sauce. Ça fait le liant, un peu comme la farine dans un roux. Et voilà, donc du coup, la dienétique nous permet de réavoir une étude du flux que les autres n'ont pas pu avoir. Et donc du coup, voilà, cette take, c'est qu'en gros, la métaphysique, c'est-à-dire celle-là, c'est ça qu'il dit. Ça, c'est vraiment ce qui m'a interpellé, ce qui m'a fait poser. Ouais. C'est qu'en gros, il y a une étude rigide du réel. Adopter une approche rigide du réel où le mouvement et le devenir n'ont pas leur place. Philosophiquement, ça se traduit par le développement de la métaphysique. La métaphysique qui élabore une vision où les choses sont imméables, fixes, égales à elles-mêmes dans le temps, indéfiniment. OK. Alors, c'est chaud. C'est chaud parce que ça a l'air vrai, en fait. C'est pas loin du vrai, mais c'est très loin quand même, en fait. Bon, la métaphysique, on va aller très vite on n'a pas que ça à faire. La métaphysique, historiquement, ça s'appelle juste comme ça pour une raison très drôle, très conne. C'est que métase, en grec, ça veut dire après. Physique, ça veut dire... Alors, physique, ça vient de physis. Physis, en grec, ça vient de fuo, ça veut dire devenir. La physis, c'est le devenir, l'étude du devenir, de la nature. Nature, en latin, natura. Natura, c'est comme dans naissance. C'est la même racine. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut voir de ça ? c'est que nature, natura, il y a une naissance et il y a le toura. Toura, c'est le suffixe du participe futur. Comme dans futur, d'ailleurs. Futur, c'est ce qui sera. Nature, c'est ce qui naîtra. Comme physis. La physis, c'est ce qui aviendra. Donc voilà, la métaphysique, c'est ce qui vient après la physique, donc après l'étude de la nature. Bon, on n'est pas avancé, on va se mentir. Mais, en fait, ça se réfère à une chose précise qui est complètement arbitraire, qui est l'ordre des tomes dans les livres d'Aristote. C'est-à-dire que dans les livres d'Aristote, vous avez une collection qui a un ordre, c'est-à-dire un bibliothécaire qui a donné un ordre canonique. C'est-à-dire qu'on a eu des textes... Je ne sais pas ce que c'est, peu importe. Vous avez un bibliothécaire qui a reçu les textes d'Aristote dans un carton, je n'en sais rien, qui avait un carton à l'époque, pour les papiers russes, peu importe, on se fout. Il les a ordonnées. C'est-à-dire que vous aviez la poétique, vous avez la politique, vous aviez les météores, vous aviez plein de textes d'Aristote, et vous avez, je ne sais pas, sur l'âme, voilà. Et on a mis tous les textes de la nature ensemble dans ce qu'on appelait la physique, la physique d'Aristote. La physique d'Aristote, voilà, c'est sa vision du monde de la nature. Et en fait, le livre d'après, on l'a appelé la métaphysique, ce qui vient après la physique, donc ce qui est hors de la nature. Bon, alors, pour notre ami, la métaphysique, c'est une vision où les choses sont immuables, fixes et égales à elles-mêmes dans le temps définitif des abstractions des chimères. Ok, je vais continuer. Ok, bon, je reviens en arrière parce que là, c'est vraiment super important et c'est super intéressant parce que je peux dire tout ce que je veux dire parce que j'ai des Alors déjà, il dit un mot très important, il dit abstraction. Il n'y a pas le définir. C'est quoi une abstraction ? Alors, pour le contexte, je remets un petit peu avant. En gros, ce qu'il dit, c'est que dans la vision métaphysique, les choses sont immuables également dans le temps et en définitif, des abstractions. Des abstractions. C'est quoi une abstraction ? Moi, pour l'anecdote, parce que j'ai une anecdote marron sur ça pour une fois, ma prof de français en lycée, elle m'a cassé les pieds toute l'année. Même pas toute l'année, elle m'a cassé les pieds à me dire il faut passer à l'abstraction. Mais elle ne va pas me dire c'est quoi l'abstraction. En fait, l'abstraction, c'est très simple. Si vous voulez savoir c'est quoi une abstraction, c'est quand vous passez de cas particuliers à une catégorie générale. c'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez Paris, Londres, Berlin, machin, c'est des capitales. Voilà. Et capital, c'est une abstraction de ville, c'est-à-dire que vous avez des niveaux de généralité. Vous avez, je ne sais pas, Londres, Bordeaux, Roubaix, c'est des villes. C'est moins spécifique. Toutes les capitales sont des villes. Donc, vous avez une espèce de systèmes un peu hiérarchiques très intéressants des abstractions. Et donc, c'est ça, en fait, la métaphysique. Et pour le coup, c'est vraiment pas faux. C'est vrai que l'âge métaphysique est catégorisé par les abstractions. Alors, les abstractions, ça va très loin en physique. En fait, c'est vraiment la... Pour faire comprendre, en fait, abstraction, on pouvait remplacer par idée. C'est la même chose. Une idée. Et, je ne vais pas parler de ça. Elle va être longue, cette vidéo. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, on est là pour ça. les idées, chez Platon, c'est des abstractions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour Platon, tous les cercles que vous voyez dans la vie autour de vous, ce n'est pas des vrais cercles. C'est-à-dire, si, c'est des cercles, mais il y a toujours des imperfections. Voilà, ils sont un peu... Ils ne sont jamais parfaitement liés. C'est toujours un peu décalage. Ils ne sont pas parfaits. Donc, du coup, il se réfère à l'idée du cercle qui, elle, est absolument parfaite. L'idée du cercle, pour le coup, elle est nickel. Voilà, pas de problème avec... Elle n'est pas limitée par les problèmes de l'artisan. Il n'est pas assez... Il n'est pas capable d'ajuster le niveau en dessous de l'atome pour avoir un cercle. Donc, l'idée du cercle, elle est parfaite. Et le cercle, en tant qu'idée, vous voyez que c'est une abstraction de tous les cercles. C'est-à-dire que tous les objets un peu circulaires, qu'est-ce qu'ils ont en commun ou que la générale ? C'est-à-dire que, voilà, toutes les... Je ne sais pas, toutes les villes dont je parlais, elles n'ont pas en commun. Le fait d'être une ville, leur villéité. Et si vous prenez un platane, un chêne, un boulot, ce qu'ils ont en commun, c'est leur arbréité. Et donc, c'est ça une abstraction. Et ça va très loin, en fait, ce délire. Je vais juste poser une seconde pour trouver une illustration parce que c'est important. Voilà, donc c'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Je voulais montrer l'arbre de porphyre. J'aime bien parce que c'est visuellement sexy. Malheureusement, l'image de Wikipédia, elle est faite pour des fourmis, malheureusement. Ah ben, si elles sont plus grandes là. Alors, c'est ça l'arbre de porphyre. Vous voyez une espèce de truc un peu cabalistique, un peu chelou, où vous avez globalement une espèce de structure arborescente de cercle. Et ces cercles, en fait, on a du mal à les lire parce que la qualité est dégueulasse. C'est du fracture, on ne voit rien. Ça, c'est... On voit un peu, mais c'est du latin. On voit substantia, corporea, incorporea, corpus, animatu, patati, patatou. Bon, je prends un truc clair. Là, c'est pareil, c'est encore du latin et c'est pas clair. Par contre, là, voilà, c'est proche, c'est mieux. C'est toujours en latin, je ne sais pas pourquoi, apparemment. Voilà. Donc là, en français, super. Donc, vous voyez, vous voyez que, en fait, du haut vers le bas, on a une espèce de hiérarchisation en termes de généralité. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez la chose la plus générale, la substance. C'est-à-dire, que les choses soient faites de quelque chose. Attendez, je reviens, je vais fermer la fenêtre parce qu'il n'y a pas ou deux. Voilà. Vous voyez qu'il y a un niveau de généralité, en fait. C'est-à-dire que plus vous êtes en bas, moins c'est général, plus c'est particulier, c'est-à-dire, Platon. C'est le plus particulier, c'est un individu, en fait. C'est-à-dire, c'est celui-là. Ce n'est plus une espèce de référence, enfin, je ne sais pas comment dire, mais ce n'est plus une abstraction. On comprend bien que Platon, c'est un nom, bien sûr, mais ça représente quelque chose qui existe empiriquement, il n'y a pas une catégorie abstraite, il n'y a pas une classe de Platon. Et vous voyez que Platon, il fait partie des hommes, et que les hommes font partie des animaux, et que les animaux font partie des corps. C'est-à-dire que, parmi les autres corps, les choses ne sont pas des animaux, vous avez les plantes, vous avez les minéraux. Dans les animaux, les choses ne sont pas des hommes, vous avez les chats, vous avez les chiens, vous avez les chimpanzés. Et parmi les hommes, vous avez d'autres vous voyez bien. Par exemple, comme je disais, vous avez dit, je parle de Roubaix, non pas Roubaix, Londres, Ville, Capitale. Vous voyez que plus on monte, plus on est dans le nécessaire, en fait, c'est-à-dire dans quelque chose qui est de plus en plus général au point d'englober l'intégralité du réel, c'est-à-dire la substance. La substance, sans rentrer dans le détail, c'est le fait que les choses existent, en fait, elles ont une substance. Voilà, voilà, donc ça c'est pour l'arbre de Porphyre. Alors, je reviens avec les moutons dans ce moment. Donc, vous voyez, j'ai tapé dans Google Images classe Java, arbre d'héritage, en fait, parce que je trouve que c'est très rigolo. Parce qu'on parlait d'un truc là qui date de perpète, l'arbre de Porphyre, machin, un truc, un truc médiéval. En fait, vous voyez que la programmation objet, ça marche comme ça. Même si vous ne comprenez rien, programmation objet, je vais expliquer très, très mal, rapidement. Mais vous voyez, c'est là, ça c'est parfait, ça. C'est l'exemple le plus parfait. Celui-là aussi, c'est le plus parfait possible. Vous avez la même chose, en fait. Vous avez des boîtes, des abstractions. Et dans ces boîtes, vous avez le cercle, l'ellipse, le triangle, le rectangle, le carré et forme. Et donc, vous voyez qu'on a à peu près la même chose. C'est-à-dire que déjà, on a l'idée du cercle. Je n'ai pas cherché le truc avant, ce n'est vraiment pas scripté, je n'ai pas préparé. Mais vous avez l'idée du cercle. L'idée du cercle, c'est partie des idées des ellipses, c'est les idées des ellipses, c'est partie des idées, forme, en général. Bon. Et en fait, je forme, là, c'est rigolo parce que chez Aristote, ça veut dire quelque chose d'important. Mais, c'est plus général. Et là, c'est pareil. Vous voyez, vous avez ours polaire, grizzly, ours, animal, et vous aviez le loup. En fait, là, on pourrait même mettre mammifère à la place d'animal et mettre animal encore au-dessus. Encore au-dessus d'animal pour mettre vivant et encore au-dessus de vivant pour mettre matérielle. Matérielle serait substance. Mais en gros, vous voyez qu'en programmation, c'est assez pratique, ce genre de truc, parce que vous pouvez installer des espèces de règles de généralité, en fait. C'est-à-dire que si vous faites une espèce de logiciel pour une entreprise qui vend des véhicules, vous avez envie de faire un système qui vous permet de vendre à la fois des motos, des voitures et des trottinettes électriques, je n'en sais rien, mais de les traiter différemment, par exemple. C'est-à-dire que si vous faites un jeu vidéo, vous n'avez pas envie que votre personnage, quand il monte dans sa moto, prenne la même pose que dans sa voiture. Bon. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de réécrire le même code pour rentrer dans le même véhicule si vous avez 200 000 véhicules. Vous avez envie de faire une abstraction, une interface, mais ce n'est pas important. Et là, c'est pareil. Vous avez une photo, vous avez tableau et vous avez images. Bon. Donc, c'est ça, les abstractions. Alors, le platonisme, c'est ça, en fait. Et donc, l'idée, c'est que vous avez une espèce de hiérarchie, et tout en bas, vous avez les particuliers, les matériels, machin, machin, machin. Donc, en fait, ce qu'il nous dit, notre ami, c'est que l'âge métaphysique, c'est l'âge où on pense comme ça, en essence, en essence, ordonnée hiérarchiquement, de généralité croissante. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on pense comme ça. Alors, là où ça devient vraiment drôle, c'est que ces essences de généralité, elles existent pour deux. Un truc dont je parle souvent, c'est la doctrine des signes d'enture parce que ça permet vraiment d'expliquer pourquoi c'est concret et c'est intéressant. La doctrine des signatures, c'est... Vous pouvez regarder sur Wikipédia si vous voulez. C'est une croyance un peu mignonne, un peu rigolote parce qu'elle parle aux enfants chez nous, en fait. Et c'est la structure de la superstition, en fait, si on veut. C'est-à-dire que, pour la théorie des signatures, si vous trouvez une plante en forme de poumon, elle se réfère à l'idée du poumon. Vous voyez, comme notre cercle matériel, il se réfère à l'idée du cercle. Et donc, comme notre plante pulmonaire, elle ressemble à un poumon, elle va soigner les maladies respiratoires, les toux, les machins. C'est débile, mais c'est très drôle. Mais ça se comprend, parce qu'on voit qu'il y a un lien de ressemblance, machin, machin. Et ce lien de ressemblance, il passe à travers quoi ? À travers des abstractions, à travers des idées. Et donc, c'est une vision métaphysique du monde. Mais ça va très loin, en fait. Là, sur l'exemple de la page Wikipédia, c'est la grande, par exemple, je ne sais pas quoi, machin, qui s'appelle sanguissorba ou phycinalis. La couleur rouge des fleurs faisait croire à sa capacité à absorber le sang. Et en réalité, c'est à cause de tannin, polyphénol, parce que les polyphénols, ils font se condenser, se contracter, les protéines. Donc, du coup, ça bouge bien. Mais sanguissorba, ça s'appelle comme ça parce qu'on a remarqué que ça marchait, puis il y a les rouges, et puis on l'appelle ça, je ne sais rien, qui absorbe le sang, peut-être, et en fait, c'est une croyance générale, en fait, très, 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 très générale qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et là, où ça devient très drôle, c'est les étymologies, en fait. C'est-à-dire que vraiment, le cœur de tout ça, c'est le nom, en fait. C'est-à-dire que ce n'est même pas tant que la ressemblance et tout, c'est les étymologies. Vous avez un gars qui s'appelle Isidore, c'est lui. Et cet Isidore, il a écrit ce qu'on appelle les étymologies. Et dans les étymologies, comment expliquer ça ? Déjà, l'étymologie, c'est la science de l'origine des mots, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'étymologie, l'étymologie, c'est un peu une étymologie au carré, c'est méta, c'est cool. Donc du coup, l'étymologie, ça vient de étymos, qui est quelque chose que les soldats dans Age of Mythology disent étymos, étymos, comme ça. Ça veut dire vrai, en fait. Eux, ils disent ça en mode j'accepte ce que tu disais, tu vois, genre oui, tu vois. Mais là, les étymologies, c'est l'idée qu'il y a la vérité du mot, elle est dedans, en fait. Et par exemple, l'exemple classique, c'est que pour Isidore, il me donne l'étymologie du mot ours. Et ours, en latin, c'est ursus. Ursus, ursa, pour la femelle. Et l'étymologie qu'ils nous donnent, c'est oré, sous eau. Oré, sous eau. Oré, c'est la bouche. Orale, orateur, oraison, machin. Et sous eau, la sienne, c'est un prénom possessif. Et oré, sous eau, c'est-à-dire dans sa bouche. Par rapport un peu étrange. Oui, l'ours a une gueule, mais beaucoup de choses ont une gueule. En fait, l'idée, c'est qu'ils ont vu une mère ours lécher, ses petits, après avoir mis bas pour les laver, j'en sais rien. Et elle pensait qu'en fait, elle l'est sculptée avec son truc. C'est ce qu'ils disent là, en fait. On dit que l'ours orsus est nommé ainsi patati patata parce qu'il forme ses petits avec sa gueule oré, sous eau. Quasiment orsus. Vous voyez, c'est une espèce de vision un peu magique des choses. Comment dire ça ? Parce qu'on pourrait dire, OK, le nom, il vient après. Mais non, c'est la même chose, en fait, pour se dire. je ne sais pas comment vous expliquez ça, mais un autre truc intéressant là-dedans, c'est la croissance dans des vrais noms des choses, en fait. C'est-à-dire qu'à cette époque, vous avez vraiment une croyance, par exemple, chez les Hébreux, que l'alphabet hébraïque, pareil chez les musulmans avec l'alphabet arabe, et pareil chez les chrétiens avec, j'imagine, les grèques anciens. Vous avez vu ce qu'on appelait, il faisait la numérologie, c'est-à-dire qu'il prenait les nombres, il s'associaient un nombre à chaque lettre, c'est-à-dire que A, c'était 1, B, c'était 2, machin, machin, pour chaque alphabet équivalent, et il faisait des maths dessus, c'est-à-dire qu'il prenait les noms d'un prénom ou d'un mot, puis ça faisait un chiffre. Il faisait beaucoup ça avec la Bible, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, ils vont regarder, ils font beaucoup d'interprétations de rêve comme ça, par exemple, c'est-à-dire qu'ils combinent un thème, c'est-à-dire que si vous avez rêvé, j'en sais rien, de feu, ils vont faire la somme de feu, ils vont trouver que ça se rapporte à tel autre mot, voilà, en fait, ça s'appelle la guématrie, en exemple, mais ils ont tous leur truc, en fait, et vous voyez, voilà, vous avez une espèce d'équivalent entre les médules, entre les chiffres et les lettres, comme dirait Laurent Romeshko, et vous avez, voilà, ce qu'on appelle l'herméneutique, l'herméneutique, c'est un nom de barbare, ça veut juste dire interprétation des gens cultivés, en fait, l'interprétation herméneutique en guématria, voilà, c'est mystique, c'est-à-dire c'est une espèce de correspondance mystérieuse entre des noms et la réalité profonde des choses, en fait, vous voyez, il y a la même chose en arabe, et ça, c'est enraciné dans l'idée que, comment expliquer ça ? Il y a une espèce de système d'encodage du monde, c'est-à-dire que le monde est encodé, là, vous voyez, dans un langage parfait divin, c'est-à-dire que Dieu a donné les brûles, machin, machin, et que c'est le langage de la réalité, c'est-à-dire que si vous prenez les, je n'en sais rien, moi, enfin, n'importe quel mot, voilà, il est structuré, les lettres aussi, elles ont une valeur symbolique, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une valeur numérique, c'est-à-dire que Aleph, ce n'est pas juste 1, et A, enfin, ce n'est pas vraiment en hébreu, mais ce n'est pas juste ça, c'est-à-dire qu'ici, il y a une espèce de notion mystique au sens où, il y a une super vidéo sur ça, je la linkerai dans la description sur la gamme atria, mais en gros, Aleph, par exemple, ça représente le Dieu, en fait, tout simplement, Bête, ça représente la maison, c'est dedans, vous voyez, il y a une espèce de renflement dedans, on rentre dedans, la maison intérieure, vous voyez qu'il y a une espèce de polarisation, déjà, ça c'est masculin, ça c'est féminin, ça c'est l'espèce de Dieu infini, tout puissant, et ça c'est l'espèce d'intériorité féminine, je la suppose, et vous avez une valeur à tout, en fait, et guillemets, c'est chameau, mais je ne sais pas, ils vont l'expliquer, enfin, dans la vidéo que je vais vous mettre, enfin bref, ce n'est pas la question, mais en tout cas, les thèmes des choses vont ensemble, c'est-à-dire que, par exemple, Adam, Adam, ça combine Aleph, Daleth, etc., etc., et ça va vous donner la vibe pour eux, en tout cas, ça va vous donner le sens réel de ce que ça va dire, et c'est quelque chose de réel, donc en fait, c'est une espèce de croyance dans le vrai nom des choses, le vrai nom des choses, le nom de la rose, et ça, c'est un truc qui est en démonologie, par exemple, on dit qu'en démonologie, il faut connaître le vrai nom des démons pour pouvoir s'en protéger, c'est-à-dire que le démon, il peut nous faire du mal, par contre, quand on connaît son vrai nom secret, on a un pouvoir sur lui, et c'est pareil, il y a des noms de dieux, il y a des noms secrets de dieux dans toutes les religions, chez les musulmans, il y a 72 noms de dieux, 71 connus et un secret, quelque chose comme ça, et c'est pareil dans les autres religions, vous avez un pouvoir dans les mots qui est présent dans les prières, dans les formules magiques, dans les noms des personnes, des dieux, etc., enfin, voilà, c'est des choses qui sont longues, qui sont peut-être un peu rébarbatives, et tout, mais ça vaut le coup d'être dit, parce qu'en fait, c'est ça l'origine de la métaphysique, en fait, c'est cette espèce du système un peu, voilà, de vrais noms, de vraies abstractions, parce que, pour l'instant, vous vous dites, comment on sort de ce foutoir ? Alors, tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est le platonisme, en fait, c'est l'essentialisme, c'est-à-dire que les abstractions, c'est des essences, mais les vrais noms, c'est des essences, tout ça, c'est des essences, c'est-à-dire, les sens du cercle, les sens du sang, du machin, et l'essentialisme, aujourd'hui, on l'oppose à l'existentialisme de ça, mais, non, il y a autre chose de plus importante, de plus intéressant, qui s'appelle le nominalisme. En fait, le nominalisme, c'est une doctrine philosophique qui considère que, comme ils disent ici, les concepts, les noms, etc., les catégories, ce sont que des constructions de l'esprit et des conventions de langage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, un, ils sont artificiels, c'est-à-dire, l'arbre, l'arbréité, elle n'existe pas, en fait, c'est-à-dire que, comme moi, je dis chêne, boulot, platane, c'est un arbre, c'est des arbres, c'est une façon de parler, c'est pour aller vite. Voilà. Et, ça paraît con, mais c'est important pour la suite, je pense. Et, comment dire ça ? C'est une convention de langage, c'est-à-dire, c'est un but pratique, en fait, c'est pour organiser la vie, en fait, c'est-à-dire que, dans la vie, on n'a pas besoin toujours de parler en tant que particulier, en fait. Je ne sais pas, si vous avez besoin de, je ne sais pas, de grains, de riz, ça va plus vite de les grouper dans la notion de un seau, dans une catégorie plus grande, que, voilà, si vous avez besoin que de dire, voilà, je veux un carrément, enfin, vous ne pouvez pas désigner tous les particuliers, ce n'est pas possible, c'est absurde, on ne peut même pas désigner des particuliers comme ça, en fait. On ne peut que les pointer du doigt, ce qu'on appelle un déictique. En linguistique, un déictique, c'est quelque chose qui est référé, mais qui existe, enfin, comment expliquer ça ? C'est quelque chose qui est par rapport à la situation qui n'a pas de sens tant qu'il n'est pas pointé du doigt dans un certain moment donné. Si vous voyez un papier qui vous dit aujourd'hui, je ne sais pas quel jour c'est quoi, ça pourrait être il y a 3000 ans, ça pourrait être hier, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, ici, maintenant, tout ça, c'est des déictiques, en fait. Et c'est ça, les particuliers, en fait. Et le langage, il ne permet pas de les appréhender comme ça, en fait. Il ne peut que pointer du doigt. Par contre, le langage, il permet de faire des catégories générales, voilà. Les chats, c'est que le platonisme, il va croire à ces trucs-là pour de vrai, voilà. Il va construire cette espèce de système complètement zinzin d'arbres, d'abstractions qui se contiennent, qui remontent jusqu'à Dieu, qui est la plus grande abstraction de tous. Et on va continuer, de toute façon, maintenant, on est parti complètement loin de la vidéo. On va revenir à la vidéo, c'est pas grave, mais je préfère parler de tout ça avant pour montrer que vraiment, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des cadres sauvages. Le problème des universaux, c'est la question de savoir si ces abstractions dont on parle depuis tout à l'heure, elles existent en fait. Et le platonisme va avoir plus d'intention à dire que oui, en fait. Il va même dire qu'elles existent plus que les choses réelles, alors que le nominalisme va plutôt dire non. Ce qui est intéressant, conceptualisme, je ne sais rien, on s'en fout un peu, je pense. Je crois que c'est des analytiques, je ne sais rien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, je pense, c'est que la position nominaliste, c'est la position scientifique, par défaut. C'est-à-dire, si vous ne savez rien d'autre, partez du nominalisme. Partez pas du platonisme, sinon vous n'êtes pas retrouvé à croire que tout ce qui est rouge soigne le sang et que tout ce qui est en forme de... Vous voyez, c'est stupide. Ça ne marche pas comme ça. Si vous avez une plante qui a des feuilles en forme de cœur, ça ne va pas forcément que vous soignez le cœur. Ça peut vous tuer. Ça ne peut rien faire. Il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Ça peut être accidentellement en rapport, mais c'est par hasard. Voilà. La superstition. Le nominalisme, on a l'impression qu'il nous condamne à être perdu pour toujours parce qu'on ne peut pas créer de catégorie générale. Mais en fait, si, on peut. Et pour expliquer ça... Comment expliquer ça ? J'aime bien utiliser l'exemple de la biologie. C'est-à-dire qu'en biologie, le nominalisme, c'est la position par défaut. Pourquoi ? Parce qu'en biologie, les catégories, les classes générales, les abstractions, elles sautent tout le temps. C'est-à-dire que pendant l'histoire de la biologie, on n'a pas arrêté de se rendre compte qu'on arrangeait les choses très mal. Un exemple très facile, c'est les poissons. Les poissons, c'est un truc qui est... Je reviens sur la page du nominalisme. C'est une construction d'esprit et une convention de langage. C'est-à-dire que en biologie, les poissons, c'est une convention de langage. C'est-à-dire que quand vous dites poisson à biologiste, pour lui, c'est la question de la nourriture. C'est comme que vous dites légumes. Légumes, c'était le plus facile à appréhender. Les légumes, ça n'existe pas. Il y a des fruits. Les légumes, des choses qu'on appelle légumes sont des fruits comme la tomasse, tout le monde le sait. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de se rendre compte que les légumes, c'est un exemple parfait pour le nominalisme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est conventionnel, qui est un truc qu'on mange mais qui n'est pas sucré, qui est végétal. Encore, on met les champignons dedans, j'imagine. Mais vous voyez bien que ça n'a pas de base dans la réalité. Ce n'est pas objectif. Ce n'est pas hors de notre tête. Par contre, il y a des choses qui sont hors de notre tête. Et bizarrement, les poissons, ça n'y est pas. Les poissons, c'est quoi ? C'est les trucs qui vivent dans l'eau, qui sont allongés, plutôt lisses, tout ça. Encore que les requins. Mais voilà, hydrodynamique. Mais les poissons, en fait, si on définit comme ça, on devrait mettre les dauphins ou les baleines. Ça ne marche pas. Mais même, il y a plein de contre-exemples, en fait. Et quand une chose existe en biologie, on appelle ça un groupe monophyllétique. Alors, ce n'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est qu'en fait, une monophilie, une monophilie, c'est en biologie, c'est l'idée qu'un groupe est pour devrait. Ça veut dire qu'il y a un ancêtre commun dont tous les membres du groupe sont dedans. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez les testitudinus, c'est-à-dire les tortues, les crocos, les oiseaux, les lépidaux, machin, je ne sais pas c'est quoi les lépidaux, machin, peu importe. Mais en tout cas, vous voyez que vous avez une famille, là, et vous avez leurs ancêtres communs, c'est-à-dire, voilà, ils sont cousins, et eux, ils sont cousins, et eux, ils sont cousins. Mais en tout cas, à partir de là, tous les descendants, ils font partie de la même boîte, pour de vrai. Et donc, ça nous dit quelque chose, en fait. J'espère que ce n'est pas trop subtil, mais en fait, par exemple, pour le cas des mammifères, les mammifères, c'est un groupe monophilétique. Et les mammifères, comme ils font partie de cette même famille, ils ont des traits communs, de façon construite dans la réalité. C'est-à-dire que vous, poissons, les traits qu'ils ont en commun, c'est des trucs que vous voyez que vos yeux, en fait, c'est le morphologie, ils sont allongés, ils sont gris, ils sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau, ok, d'accord, admettons. Mais ils sont allongés, ils sont gris, ils sont hydrodynamiques, et voilà, tout comme ça. Par contre, ça ne vous dit rien d'autre. C'est-à-dire que dedans, vous allez avoir des choses qui ont des poumons, vous allez avoir des choses qui ont des collins de l'intérêts, des choses qui n'ont pas, des choses qui ont des branchies, des choses qui... Enfin, vous allez avoir vraiment la foire là-dedans. Vous allez avoir les crustacés, vous allez avoir... les crustacés, mais vous allez avoir plein de trucs. Par contre, si vous construisez un groupe sérieusement, monophyllétique, comme les mammifères, vous savez que tous vos mammifères, ils auront des poils, tous vos mammifères, ils auront... Ben voilà, ils vont allaiter, ils auront une gestation interne, etc., etc. Et pourquoi ? Pourquoi c'est différent, en fait ? C'est quoi la différence entre une ressemblance extérieure superficielle et une ressemblance réelle biologiquement fondée ? Alors, la ressemblance réelle biologiquement fondée, elle est liée au fait que l'évolution a produit ces choses-là les unes à partir des autres et que donc, elles vont vraiment hériter des choses. C'est-à-dire que ça va plus être une espèce de lien de ressemblance, je ne sais pas quoi, mais ça va être un lien de génération, de production. Et j'ai perdu tout le monde, mais ce n'est pas grave. Disons que comprendre la façon dont les choses sont produites, c'est très différent de les classer, en fait. C'est la différence entre la biologie pré-darwinienne où, ben voilà, vous avez des gens qui vont classifier les choses, mais sur des aires de ressemblance. Il y a des familles sur lesquelles ça ne marche pas du tout, à la ressemblance. C'est-à-dire que les crabes ou les araignées, les trucs comme ça, si vous vous dites ça ressemble à ça visuellement, vous allez faire des familles qui n'ont aucun sens par rapport à l'évolution, par rapport à l'histoire et par rapport à comment elles sont produites. Donc du coup, le darwinisme, c'est quoi par rapport à ça ? C'est-à-dire que vous avez une phylogénie, une phylogénie, c'est ça en fait, c'est un arbre de famille, de famille, enfin c'est un arbre, voilà, une phylogénie, c'est les choses qui sont réintroduites dans le temps, dans le devenir, dans la reproduction. C'est-à-dire, on les groupe plus parce que ça ressemble en fait. Par exemple, les oiseaux et les crocos, si on regarde les pieds des oiseaux, il y a des écailles, ok. Et les crocos, ils ont des écailles, ok, donc ça ressemble. Donc on les groupe en... Non, c'est pas ça en fait. Là par exemple, dans ce cas ici, il y a un lien génétique en fait. C'est-à-dire que le code génétique qui permet aux oiseaux d'avoir des écailles et le code génétique qui permet d'avoir aux crocos d'avoir des écailles, c'est le même en fait. C'est juste que chez les oiseaux, il est réduit à une toute petite zone alors que chez les crocos, il est exprimé partout. Donc si vous voulez, c'est la même structure en fait. Mais c'est vraiment la même structure. Et en biologie, il faut se méfier parce qu'on a des choses qui s'appellent la convergence évolutive. Alors sans aller très vite et sans perdre un temps fou là-dedans. C'est-à-dire que les poissons, voilà, c'est un très bon exemple, c'est que les poissons ou les trucs qui vivent dans l'eau, ils sont tous à la même forme. On a envie de les ranger ensemble en fait. Les cétaciers, c'est des mammifères. Il y a aussi des hippopotames dedans. Ça, c'est un ictiosaur, c'est un reptile. Ça n'a pas une tête de reptile, c'est une tête de poisson. Ça, c'est un poisson osseux, donc un poisson, un téléostéaire je crois, je ne sais plus très bien, mais peu importe. On va dire que c'est ce qui s'approche le plus d'un vrai poisson. Et voilà, vous avez des mammifères et vous avez un tas de trucs qui ne sont pas des poissons en fait. Mais évidemment, si vous ne connaissez rien en biologie, vous voyez des poissons. Et en fait, c'est ça la vue métaphysique, c'est la vue où on ne comprend rien, c'est la vue où on voit que des cases générales. C'est-à-dire, on ne va pas voir, tu sais pas, quelqu'un qui connaît quelque chose de nature, il va en forêt, il voit des arbres, des poissons, enfin des oiseaux, des trucs, il ne voit pas des arbres, il voit un boulot, un chêne à platané, il ne voit même pas un boulot en fait, il voit ce boulot. C'est-à-dire, il voit ce boulot en tant que, ah bah oui, la pouce est là, parce que la terre, elle est machin, parce que c'était le type de forêt, parce qu'il y a tel ensoleillement, parce qu'il y a telle exposition au vent, parce que la forêt, elle a tel âge, machin, 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 enfin genre, tout ça, ça fait un tout dans cette tête en fait. Il n'y a même plus de boulot en fait dans cette histoire, il y a ce truc, mais en tant que particulier. Et du coup, voilà, en biologie, il faut faire gaffe, parce qu'on groupe les choses n'importe comment en fait. Et voilà, les crabes, ça c'est la foire. Donc du coup, pourquoi c'est la foire ? Pourquoi les crabes, c'est la foire et pourquoi les poissons, c'est la foire ? En fait, les poissons, ils ont tous la même forme parce que l'eau, ça résiste beaucoup en fait. Excusez-moi. Quand vous marchez dans une piscine, ça résiste beaucoup. Votre corps, il dépense énormément d'énergie pour avancer à peine. Les oiseaux, les poissons, j'ai du mal. Les poissons, c'est l'inverse. Les poissons, ils glissent en fait. Sur l'eau, ils freinent à peine parce qu'ils sont hydrodynamiques. Pourquoi ? Parce qu'un poisson qui n'est pas hydrodynamique, il ne peut pas bouger, en fait, il meurt de fatigue. Voilà. Et du coup, tout ce qui ne ressemble pas à cette forme très optimale est éliminé. Et ça, c'est important en fait parce que la vue magique, la vue philosophique de la biologie, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'il y a Aristote dans sa biologie ou même très généralement dans la poissée d'Aristote, il y a l'idée, il y a une chose qu'on appelle l'entélé, l'entéléki. Mais si on veut être méchant, on peut dire entéléchir. C'est le but en fait. C'est ce pour quoi la chose est... Vous voyez que c'est subtil. Parce que regardez, on va revenir ici deux secondes. Pourquoi ces choses-là, elles ont toutes la même forme ? On peut dire pour se déplacer, dans le but de se déplacer. C'est-à-dire pour se déplacer de façon efficace et rapide et économique en énergie, elles ont évolué cette forme. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Lamarckisme en fait. Le Lamarckisme, je vais le mettre ici. C'est... C'est une espèce d'alternative au darwinisme en fait. Et c'était très populaire en France parce que la marque était française. Et comme la marque était française, on a soutenu très tard en France en fait. Juste que dans les années 1960, je crois, un truc comme ça. je cherche quand est-ce contre le cul. En tout cas, s'il vous plaît, au 20e siècle, on enseigne encore ça. Et en fait, c'est l'idée que voilà, la girafe, elle a un long cou parce qu'en fait, à force de tirer sur son cou pour essayer d'atteindre des feuilles de plus en plus hautes, elle développe son cou et elle transmet ses enfants le truc. Comme si vous pensiez qu'en faisant beaucoup de pianos, vos enfants, ils auront le ton du piano en fait. Et ce n'est pas le cas en fait. Ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais en fait, c'est ce qu'ils pensaient la marque. Et ça se comprend. C'est une façon de penser un peu automatique, un peu spontanée. Donc voilà, quand on regarde les poissons, bah oui, ils sont cette forme parce que ça leur permet d'être efficace. Et en fait, Darwin dit aussi que cette forme, elle est là parce qu'elle leur permet de perdre l'efficace. Mais pas de la même façon. Ce n'est pas en essayant d'être plus hydrodynamique qu'ils sont devenus en fait. Parce que s'ils n'étaient pas, ils seraient morts. C'est au contraire parce que les choses qui les rendaient plus hydrodynamiques ont tendance à être conservées et à donner un peu tout le temps la même forme en fait. Bon, je ne vais pas aller sur l'écran parce que sinon, on est foutus. Mais voilà, c'est pour ça que vous avez des choses qui sont développées de façon très indépendante. C'est-à-dire que vous avez des mammifères, vous avez des reptiles qui vont innover des choses qui sont quasiment identiques en fait, mais de façon indépendante. Parce qu'elles sont sélectionnées dans les mêmes conditions de sélection. Donc, pour illustrer un peu ça parce que c'est un peu abstrait, je vais vous montrer un truc cool. Donc voilà, pour illustrer tout ça, typiquement en biologie, on prend le cas de la phallène du boulot. Il y a un papillon comme on peut le voir qui ressemble un peu à la texture du décor de boule ou un moutier assez blanc. Et ce qui est important avec cette espèce historiquement, c'est que... Ah purée, mais si je ne vois pas où est ma capture... Vous voyez une espèce d'horrible créature repoussante. Et elle existe en deux formes, en fait. Vous avez une forme sombre, quasiment noire. Et vous avez une forme claire, quasiment blanche. Et ce qui se passe, c'est que cette forme blanche, elle se camoufle très bien sur des boulots. Sauf que, à cause de la révolution industrielle, les usines ont commencé à dégager beaucoup, beaucoup de suie, qui s'est déposée sur les arbres, etc., partout. Donc, elle noircit toutes les textures, toutes les surfaces. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que la forme noire, qui est une mutation génétique, une sous-population dans la même espèce, elle s'est retrouvée beaucoup, beaucoup avantagée, en fait. Alors qu'avant, vous voyez, un peu comme là, elle était sur un fond blanc, elle sortait beaucoup, du coup, elle se faisait très facilement mangée par des oiseaux. Imaginez, vous êtes un oiseau, vous voyez, ça, c'est énorme, à mars. Alors que la forme blanche, avant, elle était avantagée. Par contre, quand il y a eu la suie, celle-là, elle s'est retrouvée ennuyée. Ça, voilà, c'est comme tu vois, énorme, un philo, bref. Donc, du coup, il y a une espèce d'inversion des avantages et des pressions évolutives, en fait. Ce qui, avant, était découragé par la sélection, tout ça, c'est devenu la forme avantagée. Et ça, la forme avantagée devenu la forme découragée. Donc, vous avez eu les populations qui sont adaptées, en fait. avant, vous avez fait beaucoup de formes blanches, très peu de formes noires. Et après, ça s'est inversé parce qu'effectivement, voilà, c'est ce que raconte ce truc. Et donc, vous vous dites, ok, jusque-là, tout va bien, c'est logique. Mais, en fait, c'est vraiment là qu'est tout le secret du truc, en fait. Je vais vous montrer un algorithme génétique. Et vous allez voir, c'est vachement cool. En fait, un algorithme génétique, c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est-à-dire, là, qu'est-ce qui se passe ? On crée des voitures, ça ne se passe pas bien du tout. Ah, ah, j'ai rien dit, on a quelqu'un qui fait quelque chose. En fait, on crée des voitures de façon aléatoire. On leur donne une forme aléatoire. On leur place des roues de taille aléatoire et à des positions aléatoires. Et à chaque fois, la voiture qui s'en sort le mieux, purée, ça va aller. Ben, allez-en. D'habitude, ça prend beaucoup plus de temps. Mais là, on a eu du bol. Du coup, ça va un peu saboter ma démonstration. Je vais recommencer la simulation parce que, voilà. Les voitures de base, arrêtez de donner des trucs qui marchent. Les voitures de base, généralement, elles ne marchent pas bien, en fait, parce que c'est complètement aléatoire. Mais là, on dirait qu'on a la chance avec nous. J'aimerais vraiment une gération pour rien. Mais, ah, ça, c'est pas mal. Vous voyez, ça pédale dans la small. Mais celle-là, elle a pédale dans la small plus loin. Ah, celle-là, elle est... Ah, nevermind. En fait, celle-là, ça a arrêté complètement, mais celle-là, elle a duré un peu plus longtemps. Donc, maintenant, on va voir qui est-ce qui... Donc, voilà. Donc, on a en fait la génération suivante. Elle est partie du meilleur modèle en changeant un petit peu, au hasard, chaque feature. Enfin, pas chaque feature, chaque caractéristique. Ce que ça fait, c'est que ça fait des modèles dérivés à peine différents. Mais dans ces modèles à peine différents, il y a des différences qui aident et des différences qui handicapent. Donc là, il est en bleu parce que la génération d'avant, il n'y a pas eu d'amélioration. C'est-à-dire, ça, c'est toujours le... C'est-à-dire, la génération qui a eu lieu, la mutation, elles n'ont pas amélioré. Et on peut changer la mutation rate. C'est-à-dire, si je fais... Si je mets le mutation rate à zéro, vous allez voir que ce truc-là, il va toujours rester le même. C'est-à-dire, vous aurez toujours cette espèce de truc et il ne va jamais s'améliorer. C'est-à-dire que le vivant, vous avez à la fois un aspect reproduction. C'est-à-dire, chaque génération, elle se reproduit presque à l'identique. Les chats ne font pas des chiffres. Mais... Voilà. Vous avez aussi besoin d'un peu de mutation. Parce que si vous n'avez pas de mutation, ça ne change pas. Donc, voilà. Donc, les mutations dans le vivant se font dans l'ADN. Et ce qui est important de toute cette espèce de l'identique complètement dérangée, c'est que ça se fait au hasard, en fait. Vous voyez, par rapport à la marque qui pensait que, par exemple, là, nos voitures, elles cherchaient à aller plus loin et que les couilles développaient des roues plus puissantes et un châssis plus bas pour un meilleur centre de gravité, une meilleure stabilité, je ne sais pas quoi. En fait, non. C'est au hasard. C'est-à-dire, là, notre programme, il n'a aucune idée de comment on fait une voiture. Il ne connaît pas les règles du jeu, en fait. Ce n'est pas un ingénieur. Et ça va très loin, en fait. C'est-à-dire, toute la nature, elle est comme ça, en fait. Le vivant, il se génère comme ça, il se complexifie de façon tâtonnante. Presque au hasard. Je vais prendre de la life engine. Il y a un problème que j'ai découvert et dont je voulais parler. C'est cool. Donc, si vous avez l'occasion, c'est... C'est chouette. Oh, attendez. Hop ! J'ai fait une bêtise. pause. World control. Pouf ! Comment je risote ? Je vois le problème. Voilà. Bon. Peu importe. OK. Donc, voilà. Vous avez de la life engine. Alors, c'est un programme qui est assez sympa parce qu'il vous permet de construire des êtres vivants. C'est des êtres vivants assez abstra... assez simplifiés, mais quand même. planètes vivants composés de parties. Et donc, le life engine, il vous donne un certain nombre de parties, une palette. Mais il vous en donne un de départ, celui-là. Le mouth, la bouche. Ce qu'elle fait, la bouche, c'est qu'elle va manger de la nourriture qu'elle a à côté d'elle. Donc là, si je mets juste une bouche, elle va mourir, en fait, parce qu'elle n'a rien à manger. Le programme est fait de sorte que chaque organisme... Attends, what ? Ah oui, non, ok. Excusez-moi, je suis bête. C'est parce qu'en fait, il a reset en totale extinction. En fait, il y a eu une extinction, c'est-à-dire, notre truc est mort et il a reset. En fait, ça, c'est les organismes par défaut, ça m'a un peu perturbé. Voilà, j'ai désactivé l'option. Maintenant, si je reset, on va laisser notre bouche mourir de faim. Voilà, il y a une bouche, pouf, elle meurt de faim. Quand elle meurt de faim, elle devient la nourriture. Donc, ça, c'est la règle du jeu, en fait. C'est-à-dire que quand un organisme meurt, il devient nourriture. Et la nourriture, elle peut être mangée par une autre. Il y a une autre façon de faire la nourriture dans le jeu, c'est ce qu'ils appellent des produceurs. C'est-à-dire qu'un produceur, c'est une partie, un pixel. Et en fait, chaque tour, chaque seconde, chaque cycle de simulation, il a 5% de chance de faire apparaître de la nourriture sur une case adjacente. Donc là, vous voyez, on en a deux. À chaque cycle, chacun, il a 5% de chance de faire apparaître de la nourriture là, 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 là. Vous voyez qu'il y a un problème parce que la nourriture qui est là ou qui est là, elle ne sera pas accessible à la bouche. Mais en tout cas, si vous faites juste une bouche, elle ne peut pas se donner. Si je fais juste une bouche et que je lui donne à manger, là, c'est bon, je suis en pause. Je vais lui donner de la nourriture et elle va se nourrir normalement. Je crois. Je n'ai jamais fait ça. Ah mince. Je crois que là, je l'ai étouffée dans la nourriture. Pas la pire façon de mourir. Mais quand même, comment j'ai fait ça ? Je ne sais pas, on va voir ce qui se passe. Ben voilà, elle le mange et elle a créé des bouches. Donc là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que quand la bouche elle apparaît et qu'elle se nourrit, elle se reproduit. Donc elle crée des copies d'elle-même. Donc là, c'était que des bouches et les bouches, elles étaient hors de portée de nourriture. Elle en a mangé 4 donc il n'y avait plus elle, elle s'en tournait. Et ces bouches-là, elles étaient isolées. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des bouches, on peut leur donner de quoi faire, de quoi se nourrir elle-même en fait. Les produceurs. Un produceur, en fait, c'est chez les végétaux, c'est la photosynthèse. C'est-à-dire, c'est des choses qui vont créer presque à partir de rien, mais en tout cas à partir de choses qui ne sont pas de la nourriture, de la nourriture. Ici, la lumière, des sels minéraux, d'oxyde de carbone, etc. Donc là, vous voyez qu'on a un système qui fait que chaque tour, nos produceurs, ils ont 5% de chance de créer ça. Et si c'est adjacent à la nourriture, à la bouche, si la nourriture produite est adjacente à la bouche, notre créature pourra nourrir et se dupliquer. Donc là, ce n'est pas garanti que ça passe. Mais bon. Ah ben si, ça y est. Voilà, super. Je vais mettre en pause tout de suite. Vous voyez là, ce qui se passe, c'est qu'on a des plantes. C'est-à-dire que là, on a des choses qui sont très simples. C'est une bouche et de la photosynthèse. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une plante, quelque chose qui ne bouge pas et qui se nourrit et qui fabrique sa nourriture. Et vous allez voir, ce qui est marrant aussi, c'est que nos plantes, elles sont unies, enfin, c'est un seul organisme, ça, là. Mais là, vous voyez qu'il y a une espèce de symbiose qui se passe. C'est-à-dire qu'elles vont se mettre en proximité. Et du coup, ces producteurs-là, ils vont être proches d'une autre bouche à l'autre. C'est ce qui se passe par exemple ici. Je ne sais pas si on voit bien, mais là. C'est-à-dire que vous avez deux organismes qui se séparaient, qui se nourrissent l'un à l'autre. Et donc, du coup, ça améliore la probabilité. C'est-à-dire que, par exemple, la nourriture qui va être créée ici ou là, au lieu d'être gâchée, elle pourra être utilisée par une bouche. Et donc, du coup, si on laisse la simulation tourner, je vais mettre le taux de mutation à 0%. Juste pour vous voyez ce qui se passe. C'est incroyable. C'est parti. Ben voilà, nos plantes, elles vont coloniser tout l'espace. Et elles vont mourir. Eh ben oui, c'est comme ça. Je vais mettre en plus. Ah, purée, j'ai misé 1. Je vais mettre 0. On ne peut pas mettre moins que 0. Peu importe. Voilà, on a des mutations. C'est-à-dire qu'à mesure que nos plantes, elles se reproduisent, elles changent un petit peu. C'est-à-dire que notre terme de base, c'est ça. On va avoir des choses un peu différentes. Là, j'ai vu parce qu'il y a un rouge, en fait. Ce rouge, c'est quoi ? C'est un killer. Un killer, c'est comme une espèce de venin, de poison, de toxines, de piques. Voilà. C'est-à-dire, si ça touche autre chose, ça va tuer le truc. C'est-à-dire qu'il y a une plante qui tue ça et qui touche ça, elle va mourir. Et elle a évolué au hasard. C'est-à-dire que voilà, là, il n'y a pas de raison de le faire. En fait, ça a paru sans intérêt évolutif, mais c'est là. On peut savoir que c'est un poids aussi. C'est-à-dire que chaque case, elle a un poids et donc ça réduit une certaine besoin de se nourrir. Déjà, il y a une chose différente qui est apparue au hasard. Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose parce que les plantes elles ne sont pas mobiles. Donc, il n'y a pas de chance qu'elles viennent trop s'enpaler dessus. Par contre, c'est une plante qui se pone là. Elle va mourir. Par contre, un truc intéressant, c'est qu'ici, on a une espèce de grosse masse organique, de masse organique, en fait, c'est de la matière morte qui s'accumule et qui n'est pas dégradée en fait parce que la matière organique morte, elle est dégradée par des organismes. en fait, ça ne se fait pas naturellement. Une nouvelle chose, c'est ce qui s'est passé au Carbonifère, par exemple. Carbonifère, on l'appelle Carbonifère parce que c'est quand le charbon et le pétrole se sont formés, d'où le nom. Et pourquoi ça s'est formé et pourquoi ça ne se forme plus ? Parce qu'à l'époque, en fait, les arbres, quand ils mourraient, ou les algues, les plantons, quand ils mourraient, ils n'étaient pas décomposés en fait, donc ils s'empilaient sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et à force de s'empiler, la pression les a compressés sous forme fossile. En charbon pour le bois et en algues pour... En pétrole pour l'algue. Il y a le même avec les dinosaures qui sont faits avec... Pardon, le plastique qui est fait avec du jus d'algues. Non, je suis complètement gâteux. Le plastique qui est fait à base de pétrole et le pétrole est fait à base de jus de dinosaures. En fait, non, c'est des algues. Peu importe, on s'en fout. En tout cas, là, vous avez de la matière organique qui s'accumule, elle n'est pas mangée. Et elle n'est pas mangée pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de prédateur. On n'a pas de choses où on va manger quelque chose qui ne produit pas lui-même. C'est-à-dire un prédateur. Ou un parasite ou quelque chose comme ça. Et ils vont apparaître, les prédateurs. Un prédateur, c'est quoi ? Un prédateur, c'est une bouche. Je vais en faire, si je veux. C'est une bouche. Et ça, c'est quoi ? C'est un mover. Un mover, ça lui permet de bouger. Donc, du coup, en bougeant, le prédateur, il va pouvoir trouver de la matière morte laissée derrière au lieu de fabriquer la sienne. Une autre stratégie. Et chez les micro-organismes, par exemple, c'est un flagelle. Voilà. Donc, un flagelle, ça permet une cellule, un organisme qui se dépassait. Et donc, du coup, par exemple, la virule, enfin, les bactéries, il y en a qui... Je ne crois pas que les virus sont en montrant parce que ça demandera métabolisme. Peu importe. En tout cas, vous avez beaucoup de micro-organismes qui ont besoin de ça. Ils ont aussi des capteurs. Vous voyez, là, il y a un oeil. Là, je peux mettre un oeil. Et cet oeil, il va détecter quelque chose. Il va, voilà, il va, par exemple, aller vers nourriture. Il va avoir la nourriture par là, donc il va aller vers ça. Le problème, c'est que... C'est-à-dire que la nourriture, il va là, il ne va pas le toucher. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, ça serait un prédateur. Un bon prédateur parce qu'en plus, il a la vue. Mais un prédateur n'a pas besoin de vue. Il peut juste tâtonner au hasard. Tant qu'il ne tâle pas dans un killer, il suffit qu'il continue à taper la nourriture pour avoir une bonne affaire. Et donc, là, je vais me poser la situation et vous allez voir qu'instantanément, dès qu'il y a un prédateur qui va arriver, ça va être une explosion. Parce qu'en fait, toute cette masse-là, elle n'est pas consommée. C'est une espèce de ressource, une espèce de manne. Là, c'est un prédateur. Et vous voyez, je me trompe tout de suite. Là, on a des prédateurs et en fait, ce qui est rigolo, ce qui sont mobiles, mais ils sont aussi photosynthétiques. Ils sont un peu les deux. C'est-à-dire, ils ont évolué d'une plante et qu'ils ont gardé la capacité photosynthétique d'un producteur. Mais si vous faites ça sans le mover, c'est-à-dire que si vous faites cet organisme exact, je vais le recopier. Bref, je crois que c'est ça, en fait. En fait, ce produire-là, il n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il n'est pas... il ne produit que 5%. Il n'y a que 5% de chances de produire sur une case au hasard et ça ne suffira jamais. Par contre, le mover, il permet de bouger. En fait, et comme il y a deux bouts, les deux côtés peuvent trouver la nourriture. Et donc, voilà. Là, ils ne voient rien, en fait, ce truc-là. Je suis un position pour en voir ce projet de prédateur. Mais ils ne voient pas, ils n'ont pas d'œil, en fait. Ils vont au hasard. Mais comme ils sont dans une espèce de source complètement incroyable de trucs, c'est la fête. Et donc, vous voyez que très rapidement, c'est le bazar. Je pense que le frameride ne va pas être ouf sur la vidéo, mais ça devrait se voir quand même que globalement, cette espèce de masse de matière morte au centre, elle est consommée, en fait. Elle devient des prédateurs. Et en devenant des prédateurs, elle devient plus de prédateurs, etc. Et donc, voilà. Puis, vous avez de la complexité qui va apparaître. Vous avez des choses qui ont des mécanismes de défense. C'est-à-dire, c'est une espèce de truc rouge, là. C'est des prédateurs, mais qui, en plus, sont toxiques. Je ne sais pas, ils vont empoisonner, ils vont tuer les gens autour d'eux et ils vont les manger. Et vous voyez qu'ils se sortent bien. Ils ont une espèce de petit îlot à eux. Et si on les se tourner, ben voilà. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a pas de règle a priori, c'est-à-dire que moi, quand j'ai dit plante, on se comprend, c'est un truc qui ne bouge pas, qui fabrique sa nourriture. Un prédateur, c'est un truc qui bouge et qui mange autre chose. Mais en fait, le jeu, il ne sait pas faire une plante, il ne sait pas faire un prédateur. En fait, ça apparaît naturel. Bon, je vais poser parce que je suis en train d'en coder en même temps du coup, la performance est dégueulasse. Mais je vais mettre le lien dans la description si vous voulez jouer avec. C'est vraiment chouette comme jeu. Et voilà. Et donc ça, ça s'appelle un automate cellulaire. Donc, vous voyez qu'un automate cellulaire comme ça, ça vient de règles de base simples, en fait. Les règles de base simples, c'est quoi ? C'est qu'un organisme, il doit se nourrir, sinon il meurt, et patati, et chaque case, elle a son comportement. C'est-à-dire, la bouche, chaque tour, elle fait un truc, elle mange. Ça, chaque tour, il fait un truc, il a une chance de produire. Chaque tour, il bouge. Chaque tour, lui, il m'a. Donc du coup, vous avez des règles de base. En fait, c'est les motifs qui font apparaître des comportements très complexes, potentiellement. une question extrêmement complète qui est partie d'un organisme, en fait, juste grâce à la mutation. Je ne sais pas si on peut avoir la mutation, la mutation rate. Je vais grandir un peu le crop, mais non, on ne peut pas, ça fait juste scale de bif. Mais en gros, il y a un slider de probabilité de mutation, et c'est ces mutations au hasard qui font apparaître des choses qui marchent. Voilà. Donc c'est ça, le truc, en fait. Donc du coup, par rapport au finalisme, ben voilà, le finalisme ici, il dirait, à tes prédateurs, ils ont évolué pour manger la masse de matières organiques mortes que personne ne pouvait manger. Ben non, c'est juste qu'elle était là, donc la première chose qui a pu s'en servir, elle a explosé, en fait. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Et tout est comme ça. Donc du coup, vous voyez bien que, c'est beaucoup de choses, excusez-moi, mais tout ça pour dire, la vue métaphysique, la vue socialiste, c'est une vue qui ne remet pas les choses dans le temps. Et c'est ça qui nous dit cathédrales, si nous en font. C'est ça, quand il nous dit, oula, what the f... Quand il nous dit... Voilà, la métaphysique s'occupe des choses là où la dialectique s'occupe des mouvements. La métaphysique s'occupe des choses là où la dialectique s'occupe des mouvements. Il faut donc... Voilà, vous avez l'idée qu'en fait, genre poisson, une catégorie comme homme, c'est pas... En tout cas, comme ça, c'est pas tonné dans une histoire. Évidemment, aujourd'hui, on sait que l'homme est dans l'évolution. On sait que l'évolution, machin, machin. Mais à la base, bon, en fait, avant les révolutions scientifiques, on disait l'homme, c'est une espèce d'essence. L'homme, l'image de Dieu, en fait, créer l'image de Dieu, machin, machin, machin. Donc on a d'essence de Dieu en nous, en fait. Mais aussi chez Platon, on va dire, très directement, et chez Aristote aussi. Tout ça, c'est très lié. Et tout ça, ça paraît assez inconséquent, pour comprendre. Mais, toute cette espèce de parenthèse horrible, le but, c'était de dire ce que je pensais, en fait, en termes d'abstraction, et le nominalisme et la biologie. Et expliquer, en fait, que, voilà, la biologie, avant Darwin, c'était une liste de catégories, un catalogue d'espèces, de choses qui se ressemblent, pour les mettre en des boîtes. Par contre, Darwin, ces boîtes-là, elles sont construites dans un processus de mutation, de sélection. Et ces sélections se font au hasard, elles ne se font pas dans un but. Je dis ça, parce que, bon, c'est où ça va aller, avec la génétique. Mais vous voyez bien qu'on a une vision d'un côté, effectivement, très rigide, pour Platon, l'essence de l'arbre, elle sera toujours la même pour toujours, en fait. Il n'y a pas d'évolution, c'est une espèce de fixisme. Et ça, c'est pour ça que c'est très bien pour la vision religieuse du monde. C'est-à-dire que Dieu, il a tout créé le monde parfait depuis le début, en fait. C'est-à-dire que pour les religieux, il n'y a pas de sélection de vos espaces, qu'elles soient naturelles ou artificielles. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo marrante avec un tioniste qui parle de la banane. Et il dit de la banane, vous voyez, c'est la preuve que Dieu est sympa avec nous parce qu'il a fait la banane, il l'a fait d'une bonne forme, pour qu'elle t'y est dans la main, elle s'épluche facilement, littéralement. Le soleil est fait pour éclairer la Terre. C'est comme ça qu'il voit les créationnistes le monde. Mais, je ne sais plus où j'allais avec ça. En tout cas, c'est ça la vision du monde dominante avant. Et donc, du coup, c'est ça cette vision de la biologie, en fait. C'est une espèce de boîte. Allez, on continue parce qu'on a fait cette catégorie. Donc, bien avoir à l'esprit que la vision du monde dominante dans la période qui précède Hegel, Marx et Engels est une vision figée, à l'inverse de l'humanité, on accorde à la nature un déploiement dans l'espace, mais pas dans le temps. On nie tout changement. La nature est vue comme conservatrice. Les étoiles, la Terre, les continents, les espèces végétales et animales, une fois formées, restent égaux à eux-mêmes. Le semblable engendre. Le semblable. L'étude moderne... Vous voyez, voilà. C'est ça, cette idée de fixisme. Et le darwinisme est contre ça complètement. Et l'évolution, elle montre que c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a une histoire du vivant, en fait. Même aujourd'hui, il y a une histoire de la géologie, par exemple. Les plaques tectoniques, elles ont une histoire. Les montagnes ont une histoire. Mais ce n'était pas là avant. Là où il y a un océan aujourd'hui, il y avait un désert. Et là où il y a un désert, il y avait un océan. Là où il y avait une montagne, il n'y en avait pas. Et là, il y en avait, il n'y en a plus. Donc voilà, les choses sont dans le devenir et une espèce de flux permanent de chaos. Voilà. OK. Donc c'est ça, Héraclite, j'imagine. Et c'est ça, l'innovation dialectique. En fait, c'est faux. Enfin, c'est faux. Il y a déjà des gens qui replaçaient l'évolution. Déjà, parce qu'en fait, notre ami, là, je pense qu'il ne s'intéresse pas beaucoup à la finance de Farad, déjà. Il y a beaucoup, déjà, qui s'intéresseraient et qui formulent des hypothèses qui ressemblaient beaucoup à l'évolution. Les noms m'échappent pour l'instant, mais je peux les retrouver. je mettrai dans la description si ça intéresse des gens. mais vous avez beaucoup de gens qui pensent déjà hors de ces clous, en fait. Il y a beaucoup des nominalistes. Voilà, nominalistes, c'est des scolastiques du Moyen-Âge. C'est des universitaires du Moyen-Âge. Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'avant le Moyen-Âge, il y a une vision rigide où les abstractions, les essences, il n'y a que ça. Ben non, il n'y a pas que ça, c'est juste que tu n'es pas au cours. Mais personne ne pense pas à sa faute pour le coup. C'est vraiment quand vous allez au lycée, quand vous dites qu'essentialisme et l'opposé, c'est l'existentialisme. Quand vous allez sur la vidéo d'Annie Caligula où il parle de l'essentialisme de genre, le nominalisme de genre, ça apporterait des choses folles. Super intéressant. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il part dans l'existentialisme. Bon, et c'est quoi l'existentialisme ? Globalement, c'est... On ne va pas rentrer dedans. Voilà. Donc, je continue la vidéo. Bon, ça a duré assez longtemps. On est que 3 minutes. La renaissance, la redécouverte des Grecs, puis l'avènement de la bourgeoisie et le développement technique. Pour se développer techniquement, il faut adopter une compréhension rationnelle du monde. Qu'est-ce qu'il raconte ? Donc, libérer les sciences de l'emprise religieuse. What ? Ok. Il prend tout à l'envers. Mais c'est bien parce que du coup, ça se branche bien sur tout le truc que j'ai dit avant, donc ce n'était pas en vain. Ok. Donc, je remets pour aller plus lentement. Parce que moi, je crois que ce qu'il a dit, c'est que la classe bourgeoise et le développement technique a eu besoin d'adopter une compréhension rationnelle du monde. Alors, pour moi, c'est l'inverse. En fait, c'est plutôt la compréhension de plus en plus rationalisée, de plus en plus de mathématiques du monde qui a permis un développement technique. L'avènement de la bourgeoisie, c'est autre chose. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, si vous voulez, il y a une espèce d'idée chez lui que la bourgeoisie, elle arrive au pouvoir et elle instaure une vision du monde qui va à son but. En fait, ne pas voir que c'est le même mouvement qui a à la fois donné la domination de la bourgeoisie et la mathématisation du réel. Est-ce que je fais une parenthèse sur ça ? Allez, on s'en fout, on n'est plus à ça près. Ok. Oh non. Comment on peut en dire ? Non, on va te faire ça. Bon, je vais écouter ce qu'il dit et je reviendrai à ça. La science naturelle s'émancipe de la religion par nécessité. Kant, philosophe allemand qui procède Mar... La science naturelle s'émancipe de la religion par nécessité. Par nécessité, c'est-à-dire qu'elle a besoin de le faire. Ce n'est pas par fatalité, c'est par... Elle en a besoin. La science naturelle s'éloigne de la religion parce que la bourgeoisie, elle a besoin d'autres sciences techniques. C'est tout à l'envers. Complètement à l'envers. C'est plutôt que la bourgeoisie elle a un capital donc elle peut investir. Donc, elle gagne beaucoup des améliorations techniques en fait. Elle gagne beaucoup des gains de la métallurgie, etc. Pourquoi elle peut devenir dominante, la bourgeoisie ? Parce que vous avez... Franchement. Parce que... On va tout faire. C'est pas grave, on va aller jusqu'au bout. La bourgeoisie, elle devient dominante parce que... C'est ce que Brodel appelle la création des économies-monde. Alors, un économie-monde, c'est quoi ? C'est un espace commercial mais... Comment dire ça ? Apporté global en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que la bourgeoisie, c'est une classe marchande à la base avant d'être industrielle. Et en tant que classe marchande, comment dire ça ? Disons qu'une classe marchande qui investit, qui fait des emprunts, qui prend des assurances et tout, ça suppose un certain niveau de sophistication sociale en fait. C'est-à-dire que... Ben voilà, pour aller... C'est très... C'est ironique. Mais il nous dit la vision du monde scientifique a été imposée par la bourgeoisie pour ses fins. C'est complètement l'inverse en fait. C'est-à-dire que... Je vais... Vraiment... En fait, il mélange tout en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs... Plusieurs grands moments de mathématisation de la nature et du réel. Vous avez... Vous avez la première vague. Là, il nous dit la renaissance. Ok. Admettons. La renaissance, la découverte de la perspective en peinture, etc. Et la profondeur. Bon. Ensuite, lié à ça, on a les progrès de l'optique. L'optique qui nous donne... Enfin, l'optique géométrique qui nous donne, disons, la géométrie cartésienne. C'est-à-dire ce qu'on appelle la géométrie analytique. La géométrie analytique qui nous donne les coniques. Les coniques qui nous donnent les équations. Les équations qui nous donnent les... Les... Ils nous donnent plein de trucs en fait. Parce que les coniques et les équations, ça nous donne le calcul infinitesimal. Ça nous donne les dérivés. Ça nous donne les profits cumulés. Alors, c'est quoi le profit cumulé ? C'est-à-dire que vous avez 100 balles, vous les investissez, vous avez un retour, on va dire un retour incroyable de 10% par jour. Donc, vous investissez vos 100 balles. Le lendemain, vous avez donc du coup 110. 100 investis, 10 dans votre poche. Vous investissez vos 10. Ça fait que vous avez investi 110. Vous recevez 10%. Vous recevez plus 10. Mais vous recevez 11. Vous recevez 1 de plus. Du coup, ce 1 de plus, vous le réinvestissez. Donc, en fait, à chaque fois que vous réinvestissez, vous gagnez un peu plus. Parce que vous gagnez des profits sur des profits. C'est-à-dire le profit au carré. Réinvestissement. Mais si vous voulez, tout ça, c'est une technologie mathématique super sophistiquée. En fait, de pouvoir calculer ça, c'est très, 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 très dur. Si vous avez essayé de le faire, si vous ne savez pas... Si vous n'avez pas les outils mathématiques par vous-même, vous ne savez pas en fait. Parce que c'est horrible. Et donc ça, ça a donné tout, en fait. Enfin, toute la physique, en fait, ça vient de ça. Bon, pour aller vite, il mélange tout, en fait. Parce que vous aviez une première... Vous avez effectivement la Renaissance. Vous avez la redécouverte des éléments de clinique, des Grecs. OK. Par les Arabes. Pas dit, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, on a... On a ce premier essor scientifique. qui se fait au XVIIe siècle. Donc voilà, l'acoustique, la balistique, l'optique. Toutes ces choses-là. La géométrie, l'analytique, tout ça. C'est les premières règles. Ensuite, vous avez la révolution industrielle. Alors ça, c'est autre chose. Je crois que c'est de ça qu'ils parlent. Parce que les marxistes, ils adorent la révolution industrielle. C'est ces trucs dont ils ont beaucoup entendu parler. Ils aiment beaucoup en parler. C'est comme, je ne sais pas, les gens qui avaient beaucoup trop des animés. Ils parlent tout en même temps. C'est un peu ça. Et la révolution industrielle, c'est un peu leur seul rapport à la bourgeoisie. Ils ne voient pas cette classe marchande qui fait des emprunts, qui réinvestit, qui s'éprofitent, qui essayent de profiter. Tant que vos profits sont au-dessus de vos intérêts, vous gagnez. C'est-à-dire que si vous vous endettez et que vous payez 100 balles d'intérêts, mais si vous, par an, je ne sais rien, un bon prêt, vous payez 100 balles d'intérêts par an, si votre emprunt, que vous l'investissez, il vous rapporte plus que 100 balles par an de bénéfice, vous gagnez à vous endetter. Et ça, ça demande une certaine technologie mathématique et financière. Et ça, ça ne tombe pas du ciel, en fait. Ça vient avant la révolution industrielle. Et c'est ça, en fait, qui permet aussi la révolution industrielle. C'est-à-dire que cette espèce de méga rationalisation des choses, une espèce de logistique financière, etc., elle vient d'abord du commerce, pas de l'industrie. L'industrie, elle suppose aussi des progrès dans la chimie. Elle suppose des progrès dans la métallurgie. Elle suppose des progrès partout, en fait. Et on mélange tout, en fait. Donc, du coup, il nous dit « Oui, la bourgeoisie, elle veut dominer. » « Ok, soit. » « Du coup, elle impose sa vision du monde. » « Ok. » « Déjà, moi, j'ai envie de dire est-ce qu'elle domine parce qu'elle impose sa vision du monde ou est-ce qu'elle impose sa vision du monde parce qu'elle domine ? » C'est toujours plus compliqué que ça. Bref. Et il nous dit que, de toute façon, voilà. Donc, du coup, comme elle a plus sa vision du monde scientifique, on fait du progrès technique et on se débarrasse de la métaphysique. C'est vachement rapide, c'est vachement faux. Bref. Ce n'est pas grave. On continue. On va d'abord ouvrir une brèche en affirmant que... Enfin, non, je reviens à ce que c'est. Pourquoi la crise bourgeoisie est dominée ? Parce que l'État s'est appuyé sur eux. C'est-à-dire, vous avez vos économies monde. C'est-à-dire, vous allez par Rome, vous avez par exemple Venise, Gênes, Amsterdam, Londres. Tout ça, des époques différentes. New York. Voilà. C'est-à-dire des endroits où vraiment les flux commerciaux du monde entier convergent. Et ces endroits-là, ces endroits-là apparaissent la finance. Et la finance apparaît avant l'industrie, en fait. Les financiers, c'est... On utilise beaucoup ce terme au XVIIe siècle pour parler de bourgeois techniciens de l'argent. Voilà. Qui ont des comptables, qui font des maths très compliquées pour savoir s'ils gagnent plus qu'ils perdent. Et comment gagner plus en perdant moins. Voilà. Donc, ces grandes places financières, elles n'existent que dans le cœur d'économie, en fait. Et l'État, il s'est... Il s'est construit, en fait. C'est-à-dire que la féodalité... Tu sais, les marxistes, ils vont vous dire qu'en gros, le capitalisme, en fait, c'est Pokémon qui vient après la féodalité. En fait, la féodalité, c'est... Ce n'est pas Salamèche, parce que Salamèche, ce serait genre l'Antiquité, l'esclavage, même pas, genre avant, il y a encore le communisme primitif. Ça, c'est compliqué. Il y a plein de cas, c'est le marxisme, en fait. Il y a le communisme primitif, après, il y a l'esclavage, je crois. Il y a le mode de production asiatique. Je ne sais pas si... Je le sais beaucoup. Les empires drolliques, tout ça. C'est très ésotérique. Vous avez... Le féodalisme. Le féodalisme, voilà. Comme tous les trucs dans «isme », qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des images, en fait. C'est les chevaliers, les machins, le seigneur, le... Voilà. Vous avez, après, le capitalisme, en fait. Mais il n'y a pas de médiation, en fait. Genre, c'est... On passe du casal, autre espèce de soupe. Et, en fait, la réalité, c'est que l'État s'est consolidé avec la bourgeoisie. Et... Par le roi. Alors là, il faut éviter de tomber dans des lectures morales. Et là, les marxistes sont très forts pour ça. Ils vont vous dire, oui, vous savez... Les féodaux, c'est un peu les bourgeois de l'époque, parce qu'ils font de l'exploitation. Voilà. Les paysans, ils doivent aller au moulin banal, ils doivent payer des impôts, une exploitation, machin, d'accord, V. Donc, du coup, les féodaux, c'est un peu les bourgeois des... des serfs. Et puis... Le roi, c'est un peu le chef des... des féodaux. Donc, c'est un peu le chef des bourgeois. Donc, c'est un peu, genre, le... Genre, ça, voilà. C'est les méchants, quoi. Et genre... Oui ! De fait, c'est pas les gentils. Et c'est globalement... C'est toujours le côté du pouvoir et de l'argent. Il n'y avait pas de doute à ce niveau-là. Néanmoins, la féodalité et son... son passage vers... En fait, le posé de la féodalité, c'est, on va dire, l'État administratif. C'est-à-dire que la féodalité, le posé, c'est... c'est la monarchie administrative avec une bureaucratie, avec des lois écrites, mais les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que... On peut se rendre compte que la monarchie française, à une époque, c'est un foutoir sans nom, en fait, hein ? C'est... Les provinces, elles ne parlent pas la même langue, elles n'ont pas les mêmes unités. Les seigneurs, ils font leur propre monnaie, ils se font la guerre entre eux librement. Voilà, c'est le duc de Bourgogne, il a envie de casser la gueule au duc de Flandre, au comte de Flandre. Ou l'inverse ? Non, c'est ça, hein ? Je ne sais pas. Je n'en fous. Il a le droit, c'est-à-dire le roi de France. De toute façon, dans cette histoire-là, ce n'est même pas le mec le plus balèze du truc. C'est-à-dire, à l'époque des Capétiens, les rois de France, ils ne sont pas les plus balèzes des seigneurs. C'est-à-dire, voilà, j'ai pris Bourgogne et Flandre, exprès, parce que le comte de Flandre, c'est le plus riche, et le duc de Bourgogne, c'est le plus puissant militairement. Et le roi de France, il est nul par rapport à ces deux-là. Enfin, je veux dire, s'il y en a un des deux ou les deux qui voulaient aller battre le roi Capétien, ben, ils peuvent, en fait. Et le comte de Flandre, il est à l'Angleterre avec lui, s'il fait ça, en fait. Et l'Angleterre, c'est un allié pratique, parce qu'en plus, il y a la Bretagne. La Bretagne, ils sont aussi vachement dans le coup, avec les... Voilà. Donc, ils ont toute une espèce de plan déjà préparé. La Bretagne, comme une espèce de tête de pont, les bateaux anglais débarquent, une attaque qui vient à la fois des Flandres, la Bretagne, voilà. Bref. Tout ça pour dire, le roi de France, il n'est pas... C'est pas... Voilà, il n'est pas fort. C'est merdique. Mais il va affirmer son pouvoir. Il va consolider son pouvoir au détriment des noms. Et ça, c'est... Et j'ai dit qu'il ne fallait pas faire de la décision morale des choses, mais honnêtement, c'est plutôt une bonne chose. Et ce n'est pas quelque chose qui se dit, et ce n'est pas quelque chose qui est vu comme étant de gauche, en fait. Mais, de fait, ça amorce un mouvement. C'est-à-dire qu'au début, ce n'est pas grand-chose. Et on a du mal à y voir une espèce de progrès de l'universel, de la raison, une espèce d'avancée, de recul de la barbarie dans l'histoire. Mais en fait, si. Parce que, à mesure qu'on enlève du pouvoir au noble, à mesure qu'on enlève les petits tyrans locaux, etc., et qu'on subordonne tout à une procédure, à une loi qui est la même pour tout le monde, en théorie, évidemment, ça prend du temps. Au début, c'est sur le papier, mais il n'empêche que ça prend. C'est-à-dire, le roi de France, il va réussir à agrandir son domaine royal. Il va manœuvrer pour prendre des bouts qui ne sont pas à lui. Il va limiter les pouvoirs des autres rois, des autres rois, des autres seigneurs. Il va leur interdire la guerre privée, il va leur interdire de battre monnaie. Il va se donner le monopole de la monnaie. Il va, par exemple, le roi de France n'a pas le droit de taxer ses vassaux. C'est-à-dire, c'est un truc rigolo, c'est que le roi de France, on a l'impression que c'est le roi, machin, mais au Moyen-Âge, le roi de France, ça fait védalité, ça limite son pouvoir autant que ça le matérialise. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller... Voilà, le roi de France, il ne peut pas aller voir le Comte de Foix ou de je ne sais pas quoi, du Berry, machin. Il ne peut pas aller lui dire... Il ne peut pas collecter des impôts chez lui. Il ne peut pas imposer ses vassaux. Et il ne peut même pas mobiliser leur troupe comme ça. C'est juste en cas de défense. C'est-à-dire que si le roi de France a envie de faire la guerre ou de s'attrompire, à l'Espagne, à la Flandre, enfin, voilà, au Pays-Promes-Unis, j'en sais rien, en Italie, il ne peut pas mobiliser comme ça les troupes de ses vassaux, même direct, en fait. Et encore moins ses vassaux indirects, c'est-à-dire les vassaux de ses vassaux. C'est-à-dire qu'il est limité, en fait. Il est limité, mais il va... Le roi de France, évidemment, ce n'est pas un roi de France, ça, c'est beaucoup. Ça commence assez tôt. Les noms, pour ceux que ça intéresse, c'est Philippe Lebel, Philippe IV. C'est Charles... Son nom, c'est de l'Universel Araignée. Je crois que c'est Charles XI, il semble. Celui qui n'est pas beau. Il a un chapeau rigolo, il a un gros nez, il est... Vous avez un personnage de... Je ne sais pas quoi. D'Astérix, un peu. Et il n'est pas beau. Et... Louis XIII aussi. Pas le XIV, c'est marrant. C'est le XIV, si vous voulez, il arrive à la fin et c'est lui dont on se souvient. C'est très intéressant aussi. On parle beaucoup de Louis XIV parce que... ce monarchie absolu... Déjà, les historiens ne se disent jamais monarchie absolue ou souvent monarchie absolue ou roi absolue, machin, ça ne se dit plus. Ça ne veut rien dire, en fait, ce n'est pas réel. Il n'est pas absolu du tout. Par contre, on parle de monarchie administrative et en fait, la monarchie administrative elle est vraiment, vraiment, vraiment consolidée au moment de Louis XIV. C'est-à-dire que la France est un peu particulière au sens où on est la nation européenne à la fois qui a la plus forte démographie, à l'époque de Louis XIV, 20 millions de Français, et à la fois l'État le plus consolidé, en fait. C'est un trait qu'on a en commun avec l'Empire chinois. C'est-à-dire que l'Empire chinois a aussi une administration centralisée très, très... comment faire ça ? Ben voilà, avec des procédures, avec des protocoles, des lois, des responsables, et tout était codifié, tout était inscrit dans... Comme la France. Et très tôt. Et si vous voulez, c'est logique, en fait, parce que ces entités-là, en se dotant d'une administration, ça leur permet de rendre l'impôt extrêmement efficace et leur permet de rendre l'armée extrêmement efficace. Ça leur permet, par exemple, d'avoir cette espèce de cycle très important entre l'impôt et l'armée. C'est-à-dire que l'impôt pour être collecté demande une force physique. C'est-à-dire que si les gens, ils ne veulent pas payer l'impôt, ben, voilà, bernique. Et on ne peut pas. Donc, du coup, il faut une armée. Mais pour payer l'armée, il faut l'impôt. Et en fait, l'armée, elle n'existait pas avant. C'est-à-dire, vous avez des mercenaires et évidemment, vous aviez... En fait, vous aviez le banc, l'arrière-banc. Ce que vous avez, c'était des armées de paysans, pas entraînés professionnellement, pas équipés. Ils ramenaient ce qu'ils avaient. Ils se battaient souvent avec des outils agricoles. Mais les chevaliers, ce n'était pas la majorité. C'est comme les samouraïs au Japon, etc. C'est la même chose. C'est des nobles qui sont professionnels de la guerre. Qui sont... Voilà. Et vous avez des professionnels de la guerre. Donc, vous avez soit les chevaliers, comme les samouraïs, soit vous avez les mercenaires, d'autres professionnels de la guerre. En tout cas, les mercenaires, c'est des compagnies qui vendent leurs services aux plus offrants. Et c'est la façon normale de faire la guerre. C'est-à-dire que on fait la guerre avec des mercenaires et des fois, on lève le banc, oui, plutôt en défense, parce que la loi empêche de le faire pour attaquer, mais on peut trafiquer. On trafique beaucoup. Peu importe. Toujours est-il que l'armée n'existe pas, professionnelle, permanente. Et en fait, l'impôt permet à cette armée permanente professionnelle d'exister. Et c'est au moment de Louis XIV que ça se fait, en fait. C'est-à-dire que l'armée royale, elle passe de 20 000 hommes à 200 000. Si vous voulez, ça fait quelque chose en Europe. C'est-à-dire que quand la France, elle a 300 000 hommes, 200 000 hommes, et puis, déjà, les autres, ils n'en ont pas. Ils ne peuvent pas payer autant de mercenaires, ce n'est pas possible. Et puis surtout que ça leur coûte beaucoup moins cher à la France, en fait. C'est-à-dire que pour le Royaume de France, avoir toute cette espèce de standardisation, ça permet d'acheter le grain en masse pour nourrir tout le monde au moindre coût. C'est-à-dire que vous pouvez faire des économies d'échelle, vous pouvez donner un équipement standard à tout le monde, la même lance, le même fusil, le même machin. Donc du coup, ça permet d'avoir une espèce d'organisation et d'efficacité, coordination, tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est le moment où la guerre devient une guerre de masse, elle devient une guerre de logistique, en fait. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez, en gros, la guerre depuis Alexandre le Grand jusqu'au début du règne de Louis XIV, elle n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est toujours le même, même dans l'imaginaire, en fait. C'est toujours des actes héroïques. Toujours, par exemple, le général qui est au premier rang dans les batailles. Évidemment, on le fait moins après les armes à feu. Mais en tout cas, disons qu'il y a une espèce d'idée qu'il y a un jeu, en fait. C'est-à-dire, par exemple, il y avait chez les Romains, chez les Grecs et chez les Nobles de France, il y avait beaucoup de prestige à faire une espèce de manœuvre, de coups tactiques, de génie, enfin voilà, une espèce de... de trucs un peu virtuoses, de la tactique. Et puis, c'était des campagnes très courtes, en fait. Ça a duré 4 mois maximum parce qu'après, il y a la récolte et on doit rentrer sinon le terrain il pourrit sur pied et c'est pratique. Donc, on a mer de faim. Du coup, les campagnes sont courtes, ça dure 4 mois. Puis les sièges, c'est un peu compliqué, les sièges. Après, vous avez l'artillerie et ça rend le siège plus difficile. Ça fait qu'une force centrale rationalisée, organisée, elle peut beaucoup plus facilement mettre en danger une ville ou un seigneur qui a une localité de l'artillerie. Vous avez aussi un mouvement de réponse de la part des fortifications qui deviennent aussi de plus en plus prévues pour l'artillerie. Mais ce n'est pas le sujet, peu importe. Toujours est-il que vous avez une rationalisation de l'armée et de la chose militaire et donc de l'État et de l'administration parce que l'impôt, c'est l'administration, c'est garder des traces, c'est s'assurer de qui à payer, combien, c'est s'endetter parce qu'il y a des entrains en voyous, il y a des... C'est toute une espèce de machinerie. Maintenant, la classe bourgeoise est dedans. Je parlais des nobles et de leur rôle en combat, etc. En fait, les bourgeois, ils ont remplacé ça. Ils sont devenus logisticiens. C'est-à-dire que les bourgeois, ils avaient cette espèce d'entraînement comptable et ils sont devenus très rapidement les ministres de la guerre, en fait. C'est-à-dire, le 14, notoirement, c'était Louvois. Louvois, quel est son prénom ? C'est son père l'hôtelier, je crois. Mais ce n'est pas que, c'est aussi Colbert aux finances, je ne sais pas si on dit aux finances, je crois que c'était le premier ministre, mais je ne crois pas qu'on dit le premier ministre, pas encore. Mais en tout cas, vous avez plein de figures comme ça, c'est-à-dire des gens nobles, techniquement, mais techniquement nobles. Ils sont nobles depuis deux ou trois générations, pas plus. Donc du coup, ils sont, comment dire ça, ils sont nobles sur le papier et les vrais nobles, les nobles d'épée, guerriers, chevaliers, famille de Saint-Louis, tout ça, ils leur font bien comprendre. Ils ne sont pas nobles de papier, comme aujourd'hui on dirait un français de papier, d'après l'extra-droite. Et enfin bref, cette bourgeoisie-là, elle trouve un allié dans le roi. C'est-à-dire que pour le roi, avoir des bourgeois dans son gouvernement et gérer une armée de plus en plus puissante, c'est beaucoup mieux qu'avoir des nobles. C'est-à-dire que si vous avez un noble, vous avez ce qu'on appelle les princes du sang. Les princes du sang, la monarchie française, c'est les descendants de Saint-Louis, et donc c'est des gens qui ont une validité au trône aussi grande que le roi en fait. Du sang. Ils sont du même sang. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à mesure que cette armée devient de plus en plus balaise et puissante et tout, si on laisse un prince du sang général, il va lui venir des mauvaises idées. Vous avez un très beau tableau de Jean-Jérôme. Il faut que je fasse gaffe parce que bientôt je crois que j'aurai plus place sur mon visque dur. Mais il s'appelle La réception du Grand Condé. Et ce tableau, vous voyez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le Grand Condé, c'est un prince du sang. Et c'est le général le plus... qui a le plus de prestige. Et vous voyez quoi en fait ? Ce tableau, je le trouve vachement intéressant. Déjà, c'est un tableau de droite, mais ça, c'est pas vraiment sur ça. Je ne mettrais pas ça chez moi, mais c'est pas... c'est pour l'argent financière. Il y a plein de choses très intéressantes dans ce tableau. Déjà, c'est géométrique. C'est un tableau extrêmement géométrique et ça se voit tout de suite. Tout converge vers le roi. Voilà. Tous les courtisans, mais l'escalier, en fait, c'est-à-dire la géographie du palais, elle est construite pour mettre le roi en valeur. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que ce roi, il a beau être mis en valeur, il fait exactement la même taille que le Grand Condé qui salue. C'est-à-dire que le Grand Condé est courbé et pourtant, il fait la même taille. C'est-à-dire que le roi, il n'est pas plus grand physiquement. Si vous voulez, c'est marrant. D'habitude, quand on représente un roi, on fait beaucoup plus grand pour montrer qu'il est important. Mais là, il fait la même taille. C'est-à-dire, pourquoi il est plus grand ? Pourquoi il est plus haut ? Parce qu'il y a un apparatus, en fait. Il y a un artifice, en fait. C'est la machine autour. La machine symbolique. La machine militaire. La machine militaire, elle est matérialisée ici par tous les soldats qui tiennent les bannières de leur truc et les bannières de leur région, de leur unité, quoi. Il matérialise, en fait, la puissance du roi, contrôle des armées. Et le grand condé, vous voyez qu'il est simplement un envoyé du roi. Voilà. Alors que pourtant, le grand condé, il a une réputation incroyable. Et tous les courtisans, vous voyez, sont du côté du roi. Et c'est qui, tous ces courtisans-là ? C'est les gens dont Louis XIV s'entourent, en fait. Et ils s'entourent surtout... Voilà. Donc, pourquoi tout ça ? Pourquoi la bourgeoisie, en fait ? Parce que la bourgeoisie, elle n'a pas de rétention dynastique. La bourgeoisie, elle n'a pas de... Voilà. Si le roi meurt, il n'y a pas de bourgeois qui récupère le trône, en fait. C'est comme les eunuques en Chine. C'est rigolo, mais c'est pareil. C'est-à-dire, pourquoi les eunuques ont les hautes fonctions administratives en Chine ? Parce qu'ils ne peuvent pas fonder leur dynastique. Donc, l'empereur, il est tranquille. Pareil ici. C'est-à-dire, si on laisse des gens comme ça en haut, il va leur venir des mauvaises idées, en fait. Donc, du coup, ils sont évincés du pouvoir. Comme ils sont évincés du pouvoir, la bourgeoisie est en place. C'est ça, l'avènement de la classe bourgeoise. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? On a des comptables partout à l'État. Évidemment, du coup, l'État, il commence à, non seulement, à s'affirmer de façon extrêmement intense militairement, mais, au-delà de ça, comment expliquer ça ? Vous avez la mentalité bourgeoise qui est de type méritocratique. C'est-à-dire que on va vraiment faire ça. On va vraiment faire ça. En fait, c'est tout le truc du napellonisme, du bonapartisme, en fait. Et je vais montrer rapidement le tableau que tout le monde connaît, le Radeau de la Méduse, parce qu'il a une histoire secrète, ce qui n'est pas secrète, bien sûr, mais bon, on se comprend. Ce tableau, il représente, on peut en parler des heures, mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'il est basé sur une histoire vraie. Et cette histoire vraie, c'est que la frégate Méduse, c'est le nom, s'est échoué au large du Sénégal. Donc, c'était une expédition coloniale. Et pourquoi elle s'est échouée ? C'est pas un... Comment dire ça ? C'était choquant pour l'époque qu'elle s'est échouée. Pourquoi ? Parce que c'était un bateau en super bon état, tout neuf, hyper rapide, hyper moderne pour l'époque. Vraiment un super bateau. Et il a été confié à un gars, un amiral, qui n'avait pas piloté de bateau depuis 20 ans, ou un truc comme ça, qui n'avait aucune idée de comment... Enfin, c'est un incompétent. mais qui était proche du roi. Pourquoi il était proche ? Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ce tableau, si vous voulez, il est de 1818. 1818, c'est une période intéressante parce que 1815, c'est Bonaparte qui chute, c'est les 100 jours. Il n'y a plus Bonaparte qui disparaît pour toujours. Et qu'est-ce qui se passe en 1815, 1814 ? La restauration monarchique. Et oui, c'est-à-dire que un truc marrant dans l'histoire de... Je pense qu'on ne dit pas beaucoup, c'est qu'après, la révolution de 1789, bon, il y a eu des rois après. Voilà, c'est pas glorieux, donc on ne le dit pas, c'est embarrassant. Surtout que les nobles qui se sont parés pendant la révolution, ils sont revenus à la restauration monarchique en armée des rois et ils ont été indemnisés de façon horrible. On a vu ça le milliard des émigrés parce que on a pillé les coffrets de l'État pour eux. Vraiment. pour un détail, mais c'est pas important. En tout cas, bref, ce tableau, il représente une indignation en fait, parce que ce bateau qui a coulé, il y a eu des scènes de cannibalisme réel qui sont représentées là, a eu lieu juste parce qu'il y a eu du favoritisme en fait, parce que quelqu'un qui n'était pas compétent était mis à sa place. Et ça, c'est la mentalité bourgeoise. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre une lecture morale, c'est parce que les bourgeois disent ça que c'est fou. Enfin, après, ça dépend ce qu'on met derrière la mythocratique. Moi, je pense, moi, les gens, comment dire, ils font toujours le maximum en fait, même quand on n'a pas l'impression qu'ils sont dans leur canapé, etc. Moi, à la place de n'importe qui d'autre, je ferais la même chose à chaque moment. Enfin, ça devrait être clair avec ce qu'il nous a bordu et machin, mais on ne sait jamais. Toujours est-il que les bourgeois, il y a une idée de la compétence. Peut-être plus que le mérite. Ce mérite, c'est un peu pénible comme la compétence. Donc, du coup, ça, c'est un truc contre l'incompétence, le favoritisme. Et voilà, la restauration monarchique. Le radu de la Méduse. Ouais. Donc, voilà, du coup, on a des gens qui sont à fond dans ce délai de compétence, etc., qui sont dans l'état. Et le roi, il fait son truc avec eux. Et puis, très rapidement, le roi, il saute en fait. Parce que 1789, il est surendetté, surendetté, surendetté. Et, voilà, Bourgeoisie prend sa place. Et elle est évincée par les puissances européennes. Et en même temps, évincée par les puissances européennes, on remet la monarchie. Il y a trois rois. Et Louis XVIII, Louis XVIII, globalement, il a compris que Louis XVI a été décapité et qu'il faut faire gaffe. Et c'est pas une espèce de zinzange. Je veux dire, il a bien accepté la réalité des choses. Il ne veut pas revenir à l'ancien régime. Celui qui vient après lui, c'est Charles X. Lui, c'est l'inverse. Lui, par contre, il veut être Louis XIV. Mais il n'a pas compris qu'on n'est plus en 1660. Enfin, c'est fini. Et du coup, il essaie brutalement de faire ça. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça finit en révolution. Révolution de 1824. Je s'en fous un peu. Puis à la fin de Charles X, voilà, une révolution qui le chasse. et à la place... Non, c'est en 1830. Pardon, 1830. En juillet. Et arrive Louis-Philippe qui est le roi bourgeois. Alors, Louis-Philippe, c'est intéressant parce qu'il n'est pas prince du sang, justement. Il est d'une... Comment dire ça ? Je ne sais pas s'il est prince du sang ou ce n'est pas le problème. Mais disons qu'il a une force dynastique moindre. C'est-à-dire que son... Sa popularité ne vient pas du fait qu'il est de la famille Bourbon parce qu'il n'est pas de la famille Bourbon. Il est de la famille Orléans qui est une branche inférieure cadette et par contre, il est populaire parce qu'il est ouvert d'esprit, il est libéral, voilà. C'est-à-dire, il ne va pas aller embêter les gens... Enfin, il dit, hein. Évidemment, il va le faire. Mais en tout cas, il promet une espèce de libéralité, de constitutionnalité. Louis XVIII, le tout premier, le gars qui avait compris, lui aussi, il était assez constitutionnaliste. C'est-à-dire, il était OK pour limiter le pouvoir du roi dans son constitution. Et Louis-Philippe aussi. Bon. Peu importe. Mais toujours est-il que ce tableau, voilà, je trouve intéressant parce qu'il parle de la restauration. On ne parle jamais de la restauration. Mais voilà. Et ça, il était peint par Géricault. Et Géricault, c'est un bonapartiste. Le bonapartiste, c'est une idéologie parfaitement rougeoise. Parce que Bonaparte, c'est qui ? C'est quelqu'un qui s'est retrouvé là, mais il n'aurait pas pu avant. Parce que, comme je disais avant, les officiers, c'était une classe de militaires professionnels. C'était les aristocrates de haut rang. Et Napoléon Bonaparte, c'est un petit aristocrate, c'est un petit noble, noble de robe, de Corse. Mais il a fait une école d'ingénieur, en fait. Une école d'ingénieur, militaire, école d'officier, école polytechnique, tout ça, c'est le 19ème que ça a apparu, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment où la logistique de guerre, elle accélère vraiment, en fait. C'est-à-dire, ouais, on a vraiment une science de la guerre, une rationalisation de la guerre poussée, on a Klaus-Sewitz, on a tout ça. Et la domination bourgeoise, elle vient de là, en fait, si vous voulez. Elle vient du fait que l'État se consolide dans son administration, dans ses finances, dans sa chose militaire, par la bourgeoisie, en fait. Et avec tout ça, le progrès scientifique, c'est tellement rapide, c'est tellement rapide, tout ça pour dire la domination de la bourgeoisie, c'est pas elle qui amène un changement d'état d'esprit, en fait. C'est... C'est-à-dire, tu ne peux pas séparer les trucs, en fait. C'est un mouvement global qu'il faut voir dans son entièreté, dans son détail, en fait. Et voilà, et la révolution industrielle, elle arrive à ce moment-là, en fait. Elle arrive super tard, en fait. Après toute cette consolidation du pouvoir royal, cet affaiblissement des nobles, et les nobles qui, du coup, ont pu faire la guerre, qui deviennent autre chose. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils deviennent des lettrés. Voilà. En Chine, comme en France, ils deviennent des littéraires. Ils deviennent des philosophes. Ils deviennent des... Voilà. La case des lettrés en Chine, l'examen impérial, où ils deviennent la noblesse d'État. C'est-à-dire, les diplômés. Les littéraires. Mais... C'est aussi l'époque des salons littéraires. Et c'est le moment où la haute bourgeoisie et l'aristocratie se rencontrent dans ces salons littéraires. et elles se rencontrent physiquement et du coup, elles nous délient. Parce que du coup, c'est pratique aussi pour les nobles. Parce que les nobles, ils n'ont plus de thunes. Et les bourgeois, ils n'ont beaucoup. Et les bourgeois, ils n'ont pas des jolis noms. Par contre, les aristocrates, ce qui n'est pas dessous, ils ont des noms très sympas. La Roche ou Co. Bref. Tout ça, pour dire que c'est très compliqué. Enfin, c'est pas que c'est très compliqué, c'est très simple, mais il faut donner une vision réelle des choses, quoi. Donc, du coup, cette vision scientifique mathématisée du monde, elle vient de nouveaux outils mathématiques qui viennent du commerce, en fait. C'est pas qu'ils ont été créés pour l'industrie. C'est l'outil scientifique. Enfin, je veux dire, c'est la marque du créationisme historique. De toute façon, j'ai toujours pensé qu'il y a un peu dans le créationisme historique et je l'ai dit dans un tweet. Le système solaire est le résultat d'un devenir dans le temps. La Terre a donc une histoire. Ouais, voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire, ouais, une géologie, une histoire astronomique, etc., c'est des choses qui changent tellement lentement qu'on ne le voit pas. En fait, c'est éternel. Mais effectivement, le Soleil, c'est un rajout, etc., etc. Mais encore une fois, il ne faut pas pouvoir prendre les gens pour des cons non plus, quoi. Il y a des gens qui avaient compris ça. Spinoza, il y avait compris ça. Et oui, on rigole parce que Spinoza, c'est un don qui fait rire. C'est pas « Et gueule, elle gueule, elle gueule, elle gueule. » Spinoza, bon, on fait son portrait Spinoza, gini, 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 Spinoza, il dit deux trucs. Il dit il y a un déterminisme causal, c'est-à-dire chaque moment et la conséquence causale de celui d'avant et celui d'avant et celui d'avant, etc. Cause devient effet et l'effet devient cause et l'effet d'avant. Et aussi, ça par contre, on le sait moins parce que quand on lit pas cet escarie, il dit aussi que les choses n'ont pas été faites avec un but en tête. Dieu n'a pas créé le soleil pour les éclairer, il ne nous a pas donné des yeux pour voir, les patatiers, et on ne les a pas développés pour. Ça, il l'a compris de façon très intense. Aussi Spinoza, c'est un nominaliste. Il rejette les abstractions, la métaphysique, machin, machin, il rejette tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ouais, de voir que les choses ont une histoire, je ne sais pas quoi. Spinoza, tout est produit, tout a un processus de production et on connaît une chose que par son processus de production. Sinon, on connaît une abstraction. On ne connaît pas un arbre. Un arbre, c'est une abstraction. On connaît la façon dont l'arbre se développe. Pas forcément de façon hyper scientifique, ça va être juste visu. Je ne sais pas, quelqu'un qui a passé sa virg avec des arbres poussés, je ne sais pas comment vous dire, mais il n'a pas le même rapport que vous... Ouais, j'arrive à l'histoire du truc. Ça paraît, ça va être un peu ridicule, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si vous êtes un oenologue, vous ne voyez pas un Bordeaux. Vous voyez Bordeaux, Année, machin, telle espèce de raisin, machin, conservé dans telle condition. Je veux dire, vous savez tout. Vous savez ce vin. Ce n'est pas le Bordeaux. C'est celui-là. Délectique. Bref. Fortinoza, tout ça, c'est acquis en fait. On le sait que les choses sont dans le temps. On sait que les choses ne sont pas éternelles. On sait qu'il n'y a pas d'abstraction. On sait qu'il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas de projet. Allez, on continue parce qu'il reste du... Par suite, la géologie oblige les scientifiques à observer que la nature a elle aussi une histoire face aux découvertes d'espèces disparues. La physique, quant à elle, arrive à la conclusion d'un cycle éternel de la matière en mouvement, avec l'idée révolutionnaire que la quantité de mouvements est constante. Matière et mouvement sont indestructibles. Ils ne sont pas créés. La nouvelle conception de la nature est posée. Tout est mouvement. Il n'y a rien d'éternel sinon le mouvement et ses lois. On est revenu à la conception des Grecs. Honnêtement, là, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis méchant, mais je ne sais pas. La quantité de mouvements est constante. Je ne sais pas. Je crois qu'il parle du déterminisme de la place, mais je ne suis pas sûr. Le déterminisme de la place, c'est son idée du démon de la place. Le démon de la place, c'est une expérience de pensée qui dit qu'une intelligence infiniment puissante qui pourrait représenter l'intégralité de l'univers, une espèce d'état instantané de l'univers exhaustif, pourrait, avec une connaissance des moines de la nature, déduire l'état précédent, l'état suivant. Et à partir de cet état précédent, déduire celui d'avant, et à partir de l'état suivant, celui d'après. Et à l'infini. C'est-à-dire qu'à partir d'un état de l'univers, elle peut déduire tous les autres. Déterminisme. C'est ça que ça veut dire déterminisme. Ça ne veut pas dire un schéma. Parce qu'en fait, moi ce qui m'inére avec les dialectiques, c'est que quand on déterminisme, les gens qui pensent dialectiques. Ils pensent une espèce de schéma féodalisme, capitalisme, communisme, dialectique, machin, bidule. Non. Non. Ce n'est pas une espèce de truc où il y a une espèce de slider de jeux vidéo en mode, je ne sais pas, quand plus ta famille n'avance, plus il y a des risques de révolution, je ne sais pas quoi en fait. Ce n'est pas des abstractions. C'est l'inverse des abstractions. C'est la réalité du mouvement des choses, le déterminisme. Bon, je continue parce que c'est les codes et les effets, ce n'est pas les abstractions. L'entité de mouvement est constante. Matière et mouvement sont indestructibles, ils ne sont pas créés. La nouvelle conception de la nature est posée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire matière et mouvement ne sont pas créés. Le mouvement, il n'est pas créé. Genre, quand tu manges du sucre, que ce sucre, il va dans ton corps et que tu vas à la salle pour avoir tes gros muscles de bras. Ton sucre, il ne devient pas mouvement. Non. Je ne sais pas qui c'est. Il n'y a rien d'éternel sinon le mouvement et ses lois. On est revenu à la conception des grecs, à la différence ici que l'intuition et la spéculation ont laissé place à la science. Hegel, philosophe allemand du 19e qui succède à Kant, traduira dans le champ philosophique le changement de paradigme à travers sa théorie. Le changement de paradigme, c'est cool. Seulement Hegel est un philosophe idéaliste. Idéalisme en philosophie est déjà à l'époque une approche obsolète garantie scientifique. Cette approche pose le monde comme incarnation d'un esprit, d'une logique. Chez Hegel, c'est le développement de l'esprit qui est d'abord dialectique. Le monde en mouvement n'est que le reflet d'un esprit en mouvement. Or c'est l'inverse qui est vrai. L'icône ! Le monde en mouvement n'est que le reflet d'un esprit en mouvement. Or c'est l'inverse qui est vrai. C'est l'inverse qui est vrai. Le monde en... Alors l'inverse du truc. Donc le truc de base c'est le monde en mouvement n'est que le reflet de l'esprit en mouvement. Il dit que c'est l'inverse. Il dit que c'est l'esprit en mouvement qui est le reflet du monde en mouvement. C'est quoi l'esprit, en fait ? Je ne crois pas au fantôme. Ça s'appelle vraiment fantôme en allemand. Weltgeist. C'est vrai. La dialectique dans la tête n'est que le reflet du mouvement dans le monde réel. Hegel a trouvé l'expression abstraite du mouvement de l'histoire. Mais cette histoire n'est pas encore l'histoire réelle des hommes. Son mérite est d'avoir, le premier, exposé les lois de la dialectique. Oh, je suis en train de me dire fou. Il n'y a pas... Les lois de la dialectique, j'espère que vraiment... J'ai vraiment hâte. Chez Marx, la dialectique est le contraire direct de celle de Hegel. L'idéal n'est que le matériel transposé et traduit dans la tête de l'homme. Ouais, ok. Donc là, ce qu'il veut nous dire, c'est que la superstructure, c'est-à-dire, chez les marxistes, ça veut dire les représentations, le symbolique, la culture, les lois, la philosophie, la religion, tout ce qui est de l'ordre du culturel. C'est l'expression de comment la vie économique est vécue. Mais si vous voulez, c'est un truc à sens unique, quoi. C'est globalement, en haut d'une montagne, il y a la source de la matière, en bas, il y a la rivière de l'esprit qui coule, quoi. Donc c'est ça. Alors que chez Hegel, c'est l'inverse. C'est genre, il y a le nuage de l'esprit qui fait couler la rivière de la matière, du réel. Voilà. Donc en fait, ils ont deux trucs. Ils ont matériel et genre esprit. Et la question, c'est savoir c'est qui le plus fort des deux. Hegel, il y a un mot de vrai, c'est l'esprit le plus fort. C'est la dialectique qui dirige le réel. Et eux, ils sont venus de non, c'est le réel qui dirige l'esprit mouvement dialectique abstrait de l'histoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On continue. Donc voilà. Donc en gros, c'est ça l'idée de révolution marxiste dans la philosophie de l'histoire. Il fait référence à la critique de la philosophie du droit de Hegel que Marx a écrite. Qui dit qu'en gros, voilà, Hegel pense que le droit c'est l'expression de la raison abstraite, alors qu'en fait, c'est la classe dominante qui crée ces lois, qui se donnent des lois. Ok. Voilà, c'est ça. Parce que là, bon, ok. Historiquement, Marx et Engels vont d'abord s'approprier la dialectique formalisée par Hegel pour étudier les sociétés humaines. Les sociétés humaines sont le fruit d'un devenir historique qui s'explique avant tout par des mutations économiques. Elles sont vouées à évoluer et à disparaître pour changer de forme. Ouf. Les sociétés humaines sont le fruit d'un devenir historique qui s'explique avant tout par des mutations économiques. Les mutations économiques, c'est comment ? Genre, comment on est passé d'une économie du don symbolique d'une économie du don comment on est passé de ça à des stocks options ? N'hésitez pas à intermédire, mais comment on passe d'une étape à intermédire à l'autre ? Moi, je pense, c'est pas comme... On va continuer. Le principe central qui met en mouvement cette histoire est la lutte permanente entre des catégories sociales aux intérêts divergents. Mais vous voyez, comme moi, il y a une espèce de saut de logique assez formidable où genre, ils mélangent deux aspects, en fait. Ils mélangent l'aspect, c'est une lutte, c'est un rapport de force, c'est un conflit, et eux, ils appellent ça matérialiste. Moi, j'appelle ça un réalisme politique, et moi, je suis à fond pour le réalisme politique. Moi, je suis complètement d'accord. C'est un conflit, c'est un rapport de force, c'est un rapport de pouvoir. Seulement, voilà, le rapport de force et le rapport de conflit, pour eux, il est d'abord essentiellement matériel. C'est-à-dire que c'est... C'est l'économie. C'est le concret. C'est le fait d'avoir l'argent, d'avoir des armes, de l'armée, je sais pas quoi. Tout ça. En fait, ils se posent pas la question de pourquoi est-ce que ces gens ont des armes, pourquoi ils ont de l'argent, pourquoi ils ont de l'armée. Ils vont dire que c'est la violence physique. Mais enfin, c'est pas que la violence physique. Enfin, je veux dire, ok que la première génération ce soit les forts. Ok, admettons, admettons, l'humanité, elle apparaît d'à coup, clac, et cette humanité, ardoise vierge, elle a aucun truc. On va dire, les forts, ils cassent la gueule des faibles, ils reprennent leur truc, et les réduits en esclavage, ok, ok, ok. Et du coup, il y a une solidarité des forts, et donc du coup, je sais pas quoi, genre oui, moi je veux bien qu'il y ait un truc comme ça en fait, mais c'est un peu rapide quoi. Je veux dire, les faibles, ils peuvent se liguer contre les forts, parce que les forts, par définition, ils sont pas nombreux. Après, il y a des faibles qui passent du côté des forts, alors pourquoi ? Parce qu'ils sont méchants. Ça c'est la vision, ils travaillent sur classe, ils viennent des soldats, c'est-à-dire les faibles qui passent du côté des forts pour devenir leur outil de domination. Et je sais pas, moi je pense qu'il y a une domination symbolique en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose comme le prestige du chef militaire, je sais pas, ou alors le prestige du prêtre, du grand prêtre, des choses comme ça en fait. Et la domination symbolique, c'est le trou noir des marxistes en fait. Mais bon, on va continuer. La fameuse lune des classes, la conception historique des sociétés... juste pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est que pour eux en fait, réel politique, c'est enfin, c'est pas un mot qu'ils utilisent, ils préfèrent dire c'est matérialiste pour dire, c'est d'abord, le conflit qui fait la réalité. Et moi, je suis d'accord pour dire que c'est le conflit. Mais eux, le conflit, ils le limitent à une moitié en fait. À la moitié économique, à la moitié matérielle, mais matérielle de prise de façon très très bornée en fait. Parce que le symbolique en fait, l'infrastructure, ce qu'ils appellent l'esprit abstrait, le mouvement, l'histoire, je sais pas quoi. le symbolique, le culturel, le superstructure, tout ça, c'est matériel. Parce qu'en fait, matériel pour eux, ça veut dire réel. Du coup, ça embrouille tout. Comment dire ça ? Les structures mentales, elles sont réelles. Ben oui. Si d'un coup, je me mets à parler dans une autre langue, vous comprenez pas. Si d'un coup, je sais pas si comment ça... Enfin, je vais pas prendre d'exemple à la noix. Mais je veux dire, si le supermarché, je passe derrière la caissière, c'est pas normal. Pourtant, matériellement, il se passe pas grand chose. Mais symboliquement, il se passe des trucs que je vais en drogue, je suis pas supposé, je transgresse une limite. Et c'est ça, le symbolique. C'est le contrôle des limites mentales et dans l'espace. C'est-à-dire, le temple, on rentre pas comme ça, il y a des conditions, on rentre pas n'importe où, n'importe comment, n'importe où. Et ouais, la domination symbolique, elle voit pas, en fait. Alors que c'est deux trucs qui se nourrissent l'un d'autre, en fait. C'est un seul mouvement, en fait. C'est-à-dire, l'espèce de rapport entre le pouvoir politique, le pouvoir religieux, comment dire ça, le prestige, le capital culturel, la violence symbolique, tout ça. Mais aussi, les normes sociales, la coutume, les habitudes, la résistance aux idées nouvelles, tout ça. C'est ce qu'Egel appelle l'effectivité éthique de, je ne sais pas quoi, c'est dans la phéno, je ne sais pas où les gars liens ici de toute façon. Allez, on continue. ...par Marx est donc dialectique. La société est un devenir constant, pris dans un mouvement issu d'une opposition entre forces sociales. Marx... Donc voilà, on n'a pas besoin de dialectique pour dire ça, on peut dire que c'est un changement et que c'est le produit d'un conflit qui a besoin de dialectique. ...sur la dialectique, dans sa configuration rationnelle, elle est un scandale et une abomination pour les bourgeois et leurs porte-paroles doctrinaires. Moi, 100% moi. Dans l'intelligence positive de l'état de choses existants, elle inclut du même coup l'intelligence de sa négation, de sa... Voilà, il n'y a pas de négation, en fait. La négation, c'est philosophique, c'est métaphysique. Il n'y a pas de négation. Ça n'existe pas. On va me dire en mathématiques, non, 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 c'est malade chose. Il n'y a pas de négation mathématique dans l'endrème, dès lors. Ce qu'il y a, par contre, c'est de la rétroaction, ce qu'il y a du feedback. C'est quoi la négation pour, en fait ? C'est quelque chose qui vient contrebalancer, en fait. Mais c'est ça, c'est-à-dire, c'est comme deux forces qui tirent dans un sens opposé. Mais ça, ce n'est pas une négation. Je veux dire, les forces, elles peuvent tirer dans des rapports très différents. On peut avoir une force qui tire très fort dans un sens et très faible dans l'autre, ou exactement autant. Une force qui ne tire pas fort mais qui accélère dans un sens et dans l'autre, ça ne tire pas fort. Et donc, vous voyez, il y a une affinité de proportion de rapports, en fait. Et c'est ça, le spiné. C'est ce que c'était Deleuze, mais il parle des rapports, tout ça, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, vous m'expliquez ça, les choses, elles se combinent de façon quasiment infinie, en fait. Toutes les interactions sont possibles. Et il n'y a pas de négation, en fait. Oui, il y a des collisions, c'est-à-dire, il y a des choses qui rentrent en collision. Il y en a une qui est plus forte que l'autre et qui gagne, mais elle est plus lourde, elle a plus d'inertie, elle est plus solide. Il tient le choc. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de négation, là-dedans, en fait. Je veux dire, c'est quoi une négation ? Moi, je ne sais pas c'est quoi une négation. À part en maths, mais encore, il y a... C'est une façon de parler, ça, je veux dire, de dire qu'il y a une négation mathématique, ce n'est pas une négation... Destruction, c'est nécessaire. Parce qu'elle saisit toute forme advenue dans le flux du mouvement. Parce qu'il nous a aussi sous son aspect périssable. Parce que rien ne peut lui en imposer. Non, mais les gens, ils ne savaient pas que les choses étaient en flux du mouvement et périssables avant Hegel, du Marx. Elle est, dans son essence, critique et révolutionnaire. Non, mais je pense que ce que je comprends, c'est que Marx, il n'est pas spinoziste. C'est pas un scoop. Mais le dire, c'est un scandale, quoi. Parce que voilà, c'est Hegel qui Hegel, 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 Hegel. Voilà, c'est après. Renvoyant dos à dos le matérialisme poussiéreux car fixiste de son temps et la dialectique... Voilà, fixiste. Non, le spinozisme n'est pas fixiste. C'est juste que tu n'es pas au courant. Pas de chance. Le spinozisme n'est tellement pas fixiste, mais tu n'es pas au courant. Marx va donc développer un matérialisme sans métaphysique et une dialectique sans idéalisme. C'est le matérialisme dialectique. Il nous l'est... Je remets les sous-titres parce que c'est vraiment drôle, ça, le matérialisme diabétique. J'avais ça comme sous-titrage d'un moment pour me moquer, c'était drôle. Une synthèse qui, même si perfectible, reste le modèle philosophique le plus en adéquation avec le réel. Non, non, non. Non, parce que ce spinozisme en fait, il ne fait pas de la philo, il fait de la science. Mais tu ne peux pas le dire parce que les gens ils me disent « Mais il parle de Dieu, ils ne comprennent pas. » Mais ça, ce n'est pas mon problème. Non, non. Tu as encore... La négation, ça n'existe pas. Trouve-moi une négation. Trouve-moi une négation. Fasse-moi l'univers dans un tamis, la taille d'un atome. Trouve-moi une négation. Il n'y a pas de négation. Oh, il te parlait d'antimatière. Je ne sais pas. L'ergé noir. Là, on arrive... Je ne sais pas. Il te parlait d'antiparticules. Le truc quantique. Mais on va en arriver là. Et là, vraiment, je t'attends le tournant. Alors, le blé de l'or. Il n'y a pas de masse négative. Il n'y a pas de masse négative. Il n'y a pas de masse négative. C'est un stététique. Oh. Mais ça, c'est pratique parce qu'en fait, les caractères dialectiques du réel, c'est comme le truc où il y a quelqu'un qui fait rentrer des pièces dans un truc pour bébé, là. Et il met genre le carré dans le trou carré et puis met le rond dans le trou carré et puis met le trieret dans le trou carré. Mais c'est ça, la dialectique, en fait. Vous avez toujours trouvé du conflit ça, c'est un nom qui s'appelle la rétroaction. Le feedback. Le feedback, c'est pas compliqué. Je vais vous donner des trucs qui sont des dialectiques. Moi, je vous en trouvais des dialectiques. Les dialectiques du café. C'est quand vous faites une tasse de café, les dialectiques de la tasse du café, c'est que votre café, d'abord, est très très chaud. Comme il est très très chaud, il refroidit vite parce que l'air, il est froid. Mais à mesure qu'il refroidit, votre café, il n'est plus si chaud que ça, en fait. Du coup, le conflit entre le chaud et le froid, le chaud du café et le froid de l'air, il va s'amoindrir. Et donc, du coup, le café, à mesure qu'il va devenir tiède, il va perdre en température de plus en plus lentement. Évidemment, il va arriver à température ambiante un jour. C'est pas le truc de Zénon. Mais quand même, c'est pas une espèce de ligne droite si on fait le tracé du graphique. Mais ça, ça s'appelle une rétroaction négative, en fait. C'est-à-dire un phénomène qui se contrôle lui-même. Voilà. À l'inverse, on a la rétroaction positive. Vous voyez, on a déjà l'idée d'un truc qui loupe back sur lui-même. En fait, la rétroaction, c'est comme à l'arsen, en fait. C'est-à-dire que vous avez un micro que vous mettez devant le parleur, vous faites un son, le son, il passe dans le micro, il sort dans le parleur, il est amplifié, il repasse dans le micro, il repart dans le parleur. Plus amplifié, comme une espèce de boucle de mégaphone, en fait. Et à chaque cycle, il devient plus fort. Et ça, c'est un feedback positif, comme le climat. Le climat, c'est ça, le réchauffement climatique. Ah, le réchauffement climatique, c'est pas dialectique. Peut-être que je vais remettre ça comme titre de vidéo, c'est pas mal. Le réchauffement climatique, c'est pas dialectique, c'est pas automatique. Bref, le réchauffement climatique, c'est ça, en fait. À mesure que la neige le fond, la Terre absent plus de chaleur. À mesure que la Terre absent plus de chaleur, la glace en Sibérie fond. À mesure que la glace en Sibérie fond, le méthane sort. À mesure que le méthane sort, ça chauffe encore plus. Parce que les zones émergées sont moyennes de la neige et de la glace, la glace elle fond, ça disparaît. Du coup il y a de l'océan, l'océan c'est plus sombre que la glace, ça n'absorbe plus de révélations solaires. Et patati, et patata. Donc du coup vous voyez bien que tout ça se renforce et s'accélère. C'est pour ça que ça va aussi vite, c'est pour ça qu'on est à la merde en fait. Mais c'est pas l'électrique, c'est de la rétroaction. Le livre comporte pour se faire plusieurs chapitres dédiés aux débats scientifiques de l'époque dans divers domaines. Électricité, chaleur, physique, chimie, biologie, astronomie. Ces chapitres je les ai seulement survolés, pourquoi ? Je n'ai pas de formation scientifique. Moi non plus, j'ai aucun diplôme, j'ai que le bac. Ce qui m'intéresse ici c'est de restituer la démarche et les ambitions d'Engels. Il va s'en dire que je ne pourrai pas trancher quoi que ce soit quant à la nature dialectique ou non d'effets scientifiques exposés. Mais il n'y a pas de dialectique, ça n'existe pas. Il n'y a rien de dialectique. Engels cherche donc à mettre en lumière le caractère dialectique des processus naturels. Il offre d'abord une stratification des sciences naturelles en fonction du mouvement observé. et de l'échelle adoptée. La mécanique est historiquement la première des sciences a émergé. Elle observe les formes de mouvements les plus simples, le déplacement des corps, leur action réciproque, les uns sur les autres. Ouais en fait ça c'est le déterminisme bête en fait. Mécanique, ça veut dire déterminisme mais souvent ça veut dire bête. Comme des billards, comme des dominos. C'est genre haha, le réel est plus compliqué que ça. Ensuite émerge l'analyse du mouvement moléculaire, c'est la physique. Puis on réduit encore l'échelle en analysant le mouvement des atomes avec la chine. Le mouvement est donc central puisqu'il occupe toutes les échelles et constamment les problèmes des sciences naturelles. De l'astre, l'atome et les corps sont en relation réciproque en agissant les uns sur les autres. Chez Engels, mouvement et matière sont quasi synonymes. Le mouvement est mode d'existence de la matière. Mais ça c'est dans le terminisme aussi. Or, se placer du point de vue de la dialectique, c'est se placer du point de vue du mouvement, du changement. C'est étudier le monde du point de vue du passé et de l'avenir. Considérer les choses dialectiquement, c'est les considérer comme provisoire, comme prise dans une histoire. Ce que l'on veut faire partout. Non, 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 non. C'est du réel pour la vision dialectique du monde. La dialectique, on s'abonne, c'est gravement. La dialectique, c'est beaucoup plus que le mouvement. Si c'est le mouvement, ce ne serait pas la dialectique, ce serait la kinésique, la kinésique, la dynamique. La dynamique ? Non, genre, non, la dialectique, ce n'est pas ça. C'est vraiment, ça va dans un sens, le sens de la raison. C'est comme ça. C'est tout. Je veux dire, ça veut dire que l'histoire, à la fin, il gagne de façon garantie, automatique. Ça s'appelle Martin Gall. Martin Gall, c'est quand tu vois Casino, tu perds ta mise. Et du coup, ta prochaine mise, tu la doubles en fait. C'est-à-dire que si tu perds 100 balles, tu vises 200. Comme ça, si tu gagnes les 100 balles que tu as perdues d'avant, tu les récupères. Mais admettons que tu perds encore, tu as perdu tes 100 balles, tu as perdu tes 200 balles. Tu as 300 balles. Tu mets... Je ne sais pas compter, je crois. Si, tu mets 300 balles. En tout cas, tu doubles ta mise tout le temps. C'est ça, c'est la délectique en fait. Tu vas toujours tomber sur un moment où ça marche. Tu vas toujours tomber. Oui, là... Et... Et... Bref. Et pourquoi les choses changent-elles ? Car il y a des forces qui s'opposent des antagonismes ou des contradictions. Chaque chose... Bah oui. Non. Quoi ? Elles sont immortelles. Eh... Des cellules qui n'ont pas de sa naissance. Eh oui. Elles ne meurent pas. De vieillesse. Jamais. Il y a des organismes qui sont immortels, pluricellulaires aussi. Quand on meurt, c'est de l'extérieur. C'est pour des raisons. Autre. C'est pour l'oxydation cellulaire. C'est pour les rayons UV. C'est pour l'imitation de l'ADN qui... Qui font de la prolifération, qui font un cancer. Les apoptoses, les inflammations, c'est causé par des trucs externes. Sauf dans le développement embryonnaire. Mais ce n'est pas la question. Mais on reviendra à ça. Les choses changent, car ils renferment leurs contractions internes. Les infères sont en conflit et les changements sont la solution de ces conflits. Engels voit déjà du côté de l'unité magnétique et électrique l'expression de ce phénomène. De même que les... Oh là là là. Mais vous voyez, polarité, c'est exactement ça, en fait. Négation, machin, machin, machin. Non, non, non. C'est pas ça. C'est... La polarité électrique, c'est une distribution... C'est des distributions, en fait. C'est des rapports. C'est une façon dont... Comment dire ça ? C'est de la façon dont votre champ magnétique est... Comment il fluctue ? Enfin, c'est un flux, en fait. C'est un flux de charge, en fait. C'est un flux de charge et il est structuré d'une certaine façon. Et effectivement, il y a une polarisation. Il y a un pôle plus et un pôle moins. Mais ce n'est pas des absolus. Tu ne vas pas le trouver à un endroit précis. C'est vraiment... Ils ont trouvé un truc polaire magnifique. Il y a la polarité en chimie. Ça marcherait aussi. Mais non, c'est pas dialectique. Les phénomènes d'attraction et de répulsion. Ah oui, putain ! La thèse, c'est... La thèse, c'est les solvants polaires. L'antithèse, c'est les solvants apolaires. Et la dialectique synthétique. La thèse dialectique, c'est... Publique, comment on dit ça ? Ça va me revenir. Mais voilà, mais ça, en spinozine, c'est tellement central. Oh, c'est dommage. Mais ça, c'est extrêmement. Des variations quantitatives peuvent entraîner des changements de nature. Donc, des changements qui... Des variations quantitatives... Oui, d'accord. C'est l'exemple bien connu de l'eau qui arrivait à ébullition change brusquement d'état pour devenir de la vapeur. Aussi certaines... Voilà. Bon, ça, c'est une transition de phase. C'est une transition de phase. C'est un phénomène non linéaire. Les phénomènes non linéaires, c'est pas dialectique. C'est... C'est des phénomènes à feedback. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec la rétroaction. C'est des phénomènes comme ça, en fait. C'est des changements de régime. C'est-à-dire, d'un coup, il y a un petit changement qui fait une grande différence en sortie. Mais ça, c'est la théorie du chaos déterministe, en fait. C'est une théorie des systèmes linéaires. Et ça, c'est pas dialectique, en fait. Enfin, ça, c'est des sujets de science. Quoi ? Un vertébré, un vertébré ? Il y a des limitations ? J'aurais plutôt parlé du vivant et du non-vivant, ce serait plus intéressant. Genre les virus, tout ça, mais non. C'est quoi ? J'ai un problème. J'ai un problème. C'est trop bon point. Mais personne n'est avec ça parce que ça ne veut rien dire. Personne ne sait ce que ça veut dire. Moi, je peux faire une autre vidéo en mode c'est très important et dialectique pendant trois heures. Et ça va être très convaincant. Je veux dire, je sais le faire, quoi. C'est nul. Bah oui. Il ne s'aime pas que Ingalls. C'est juste des idées. Oh. Il y a aussi le fameux chapitre où Ingalls, partant du travail de Darwin, se livre à une spéculation de paille anthropologique pour l'évolution de l'homme. L'intérêt de ce chapitre n'est pas scientifique mais surtout philosophique. Ingalls souligne le sous-qualitatif qui se défend entre l'animal et l'homme. Sous-qualitatif qui rend nécessaire le développement des sciences historiques. Oui, donc voilà, les heures de sous-qualitatif, vraiment. C'est la question de la non-linéarité. C'est la question de... Voilà, du chaos. La théorie du chaos. Pour appréhender les sociétés humaines. J'ai fait une lecture synthétique de ce chapitre sur la chaîne. La dialectique, sortie de sa système, est un peu plus puissant qui dit le caractère palestable du monde. Qu'il soit naturel ou social. Il faut s'approprier et l'étudier. Et pourquoi pas, si c'est fait avec finesse, l'appliquer. Car c'est aussi une méthode. Le capital de Marx, on fait la démonstration sans jamais une autre. Non mais voilà, en fait, à aucun moment on envisage que c'est pas vrai. Parce qu'il y a un rapport complètement sacré au texte de Marx. C'est des gens qui traitent... Enfin, c'est pas de leur faute, hein. Tout le monde fait ça, en fait. L'espèce de truc avec Chenio et les vidéos Pagani. Pagani, c'est un peu ton grand-père. Il te parle de dialectique, il te parle des idées abstraites. Et Chenio, il est là en mode... La dialectique, c'est gros cerveau, c'est big brain, les contradictions, machin. Mais... Non, c'est ridicule, en fait. Et ça se dit pas. On n'a pas le droit de le dire. Parce que Marx, c'est une espèce de truc indépassable. Mais non, vous savez, il y a des gens qui sont allés plus loin que Marx dans le projet scientifique. Et c'est OK. Ça fait pas de Marx d'un con. Et ça fait pas des marxistes des cons, en fait. C'est juste qu'il faut prolonger le projet scientifique, en fait. Marx, il voulait être scientifique. Il voulait pas être dialecticien, je pense. Il faut lui proposer le choix. Est-ce qu'il faut être scientifique ou est-ce qu'il faut être régulien ? On sait, hein. Voilà. Et il y a des gens qui ont prolongé ce travail, et de façon extrêmement fine. Et voilà. Donc Bourdieu, Brodel, Monod sur le déterminisme dans l'évolution. Et pourquoi déterminisme ? Ça veut pas dire que les idées sont pipées, en fait. Et là, on comprend que le déterminisme dans l'histoire est possible. Et quand on comprend que le déterminisme dans l'histoire est possible, on peut plus de dialectique, en fait. On veut de la cybernétique. Et la cybernétique, c'est quoi ? C'est de la rétroaction. C'est du feedback. C'est de l'auto-organisation. C'est de l'émergence. Voilà. Donc, mucho blabla. C'était... Bon. J'espère que quelqu'un va regarder ça. Allez. Salut.